Alors bonsoir à tous, bienvenue à cette petite réunion, cette petite rencontre. Je suis très 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 content d'accueillir avec l'aide logistique et fort aimable de Eric Schultz et de la librairie de la Tâche Noire. Je suis très content d'accueillir nos trois invités. Vous pouvez les applaudir pour leur soutenir. Nous avons donc Geoffrey, Livolzi, Olivier Tesquet et Magali Serre, trois journalistes d'investigation qui ont décidé que ça suffisait. Ils allaient créer leurs propres médias, leur propre manière de s'auto-financer. Bref, ils vont casser la baraque, ils vont retourner la table du journalisme. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vends à chaque fois, histoire de leur mettre quand même un petit peu de pression, parce que j'ai vraiment, vraiment envie que Disclose démarre et soit propulsée comme une roquette. Mais sans autre prolégomène, je vais laisser à Geoffrey le soin de présenter Disclose. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est quand même ? Bonsoir. C'est quand même pour renverser la table du journalisme. Oui, c'est un peu le leitmotiv, c'est bousculer le paysage médiatique. On peut déplacer. Disclose, c'est un projet qu'on mène depuis trois ans. On prépare, je vous ai dit qu'on n'a pas été très efficace, mais il a été pensé pendant trois ans sur un constat qui était à difficulté de pouvoir mener des enquêtes au long cours, c'est-à-dire qui durent plusieurs mois, en pouvant s'y consacrer à 100% au sein des rédactions dans lesquelles étaient la plupart des membres de Disclose. Moi, c'est personnellement aussi un projet que j'ai développé beaucoup plus suite à la censure d'un documentaire sur Canal+, qui concernait le crédit mutuel CIC, le très connu de Strasbourg, qui avait été censuré sur l'antenne de Canal+, puis rediffusé sur France 3. Et moi, à l'époque, j'étais encore un jeune, j'étais co-auteur d'Ideo Cléantère. Et j'étais un jeune journaliste qui découvre un peu la vie. Et je me suis tout de suite dit qu'il y a clairement un problème aujourd'hui de la présence de grands financiers dans les médias, de la dépendance très forte à des groupes financiers ou autres entreprises. Canal+, c'est l'entreprise d'Ibanidi, donc il y a Bolloré, qui était présent au Capital, qui avait des liens financiers avec le crédit mutuel. Voilà, c'est-à-dire qu'on avait commencé à faire ce documentaire-là, sans savoir qu'il y avait ces liens-là entre Canal+, et le crédit mutuel. Et on l'a découvert lors du moment de la diffusion, on nous a dit que ce ne sera pas diffusé. Et à partir de là, j'ai, avec plusieurs collègues journalistes, décidé de développer ce modèle qui est Disclose, et qui est un modèle qui est novateur en France, mais qui existe déjà à l'étranger, en fait, depuis plusieurs années. Je pense qu'aux États-Unis, ça pourrait faire près de 10 ans que s'est créé ProPublica, qui est un média à but non lucratif, entièrement financé par le don, et qui fait de l'enquête. Ça s'est après développé en Angleterre, The Bureau of Investigative Journalism, qui est un peu plus récent et qui fonctionne aussi comme un média, mais qui a pris tous ces médias en commun d'avoir pris la décision de se retirer du flux de l'actualité pour pouvoir enquêter. Et le dernier né en Europe, on va dire, c'est Corrective, il y a 5 ans en Allemagne, donc le voisin, qui lui, se revendique en plus comme Disclose, médias et ONG à la fois, donc je vous expliquerai pourquoi on a décidé de prendre le statut ONG, plus par exemple le statut. Donc Disclose, c'est un média à but non lucratif, et une ONG, c'est un média parce qu'on va mener des enquêtes au long cours en mettant 3-4 journalistes qui vont enquêter pendant plusieurs mois sur un sujet d'intérêt général. Les thématiques, elles sont variées, il y en a 6 prioritaires qui sont les crimes environnementaux, la dérincance financière, les libertés fondamentales et droits humains, la santé publique, la justice sociale, est-ce que je suis arrivé à 6 ? Je ne sais plus, mais en tout cas, ça couvre un champ assez large. L'idée, c'est de faire de l'enquête d'initiative, c'est-à-dire, voilà, une des difficultés dans le journalisme d'investigation, c'est de pouvoir débuter une enquête en partant de rien, mais en partant d'une hypothèse, en se disant, voilà, on va creuser là-dessus, on ne va pas partir d'un dossier judiciaire ou d'une affaire en cours, mais on va partir sur tel sujet et creuser. Et donc, pour cela, il faut du temps et des moyens. Et donc, ce que Disclose veut donner aux journalistes, c'est du temps et des moyens, c'est-à-dire la possibilité d'enquêter pendant 4, 5, 6 mois, voire plus, sur un sujet à temps plein et surtout en équipe, parce qu'aujourd'hui, ce qui permet à l'investigation de fonctionner, c'est la collaboration entre journalistes, des équipes de 3, 4 journalistes, mais aussi à collaboration avec d'autres corps de métier qui ont à cœur l'enquête, notamment, c'est pour ça que Disclose compte parmi ses membres des avocats, énormément d'avocats, de juristes aussi spécialisés sur les crimes de guerre, par exemple, et aussi des chercheurs, en disant, voilà, toutes ces professions-là mènent l'enquête à leur niveau, mais avec des méthodes qui sont différentes, et il peut avoir une collaboration sur ces sujets pour faire avancer les enquêtes. Et une fois que ces enquêtes vont être terminées, pour s'éviter les problèmes aujourd'hui de la diffusion actuelle pour les médias, pour un média qui se lance aujourd'hui en papier, on l'a vu malheureusement avec Hebdo, vraiment cette année qui sont lancés, mais aussi le média, la difficulté de créer une rédaction installée, salariée, pour travailler. Donc l'idée de Disclose, c'est de ne pas avoir une rédaction interne, c'est d'avoir un comité éditorial dont Magali fait partie, et qui regroupe 16 journalistes, qui sont soit en rédac, soit indépendants, et qui vont décider chaque année du nombre d'enquêtes, et des sujets des enquêtes qui seront lancés. Et une fois ces sujets choisis, ils vont recruter 3, 4 journalistes, en essayant de faire une Dream Team, qui vont travailler sur ce sujet-là. L'idée c'est d'en sortir des enquêtes sous multi-format, c'est-à-dire à la fois de la vidéo, des podcasts, de l'écrit, et aussi de la photo, parce qu'il y a une dimension photographique très forte au sein de Disclose. Et une fois qu'on a terminé ces enquêtes-là, elles sont bien sûr mises en accès libre, ça c'est un autre des principes de Disclose, sur le site Disclose.injo, et elles sont diffusées dans des médias partenaires, donc qui font un don, qui est leur don de leur audience, c'est-à-dire que Mediapart, au niveau national, la cellule d'investigation de Radio France, Combini aussi, et des médias locaux comme Re89 Strasbourg, Bordeaux, Lyon, et Mars Actu sur Marseille, s'engagent du coup à rediffuser de façon gratuite ces informations et ces enquêtes. Donc ça nous évite le problème de la diffusion qui a un coût assez considérable aujourd'hui, et ça permet surtout à ces enquêtes d'avoir, la même semaine, plusieurs sorties coordonnées, au niveau national comme régional, et d'avoir donc un impact plus fort. Voilà un peu l'ambition du projet. On dit aussi ONG, ONG parce que Disclose veut aller plus loin que la simple divulgation d'informations. L'idée c'est de dire, bon voilà, le travail des journalistes doit plus seulement s'arrêter à l'enquête même, il doit avoir un suivi, et souvent il y a une sorte d'indignation, de résignation qui se crée après les enquêtes, parce qu'on passe à un autre sujet, et qu'un sujet même d'enquête chasse l'autre. Donc c'est de dire, ben voilà, nous ce qu'on veut, c'est permettre aux gens qui le souhaitent, et c'est là aussi le rôle des juristes qui sont parmi nous, et des chercheurs, de poursuivre ces enquêtes et de donner des outils aux citoyens pour pouvoir un peu changer les choses à leur niveau. Alors on ne va pas dire qu'on va révolutionner la société grâce à Disclose, mais l'idée c'est de dire, voilà, en fait on a sorti ces informations, vous, vous avez droit en tant que citoyen à accéder à de nombreuses informations, et il faut faire valoir ce droit, et l'idée c'est que Disclose aide des collectifs, des ONG, mais des citoyens aussi au niveau local, à pouvoir se saisir des informations pour mettre la pression au pouvoir public, aux entreprises, pour divulguer des informations dites d'intérêts publics. Et en fait, on ne va pas plus loin que la loi, c'est-à-dire qu'il y a une loi aujourd'hui en France qui permet aux citoyens d'accéder à de nombreux documents dits d'intérêt général, et nous on dit, il faut constituer des coalitions de société civile pour que ces documents soient mis sur la place publique, et c'est là, on va dire, le plaidoyer de l'ONG Disclose, c'est le droit à l'information des citoyens, et de le faire valoir. Donc voilà un peu l'ambition du projet. Bon, je pense qu'on a... Bravo, 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 j'ai mille questions, mais il y en a une qui, j'imagine, doit se poser pour beaucoup de monde, c'est, du coup, est-ce qu'il s'agit d'extraire le journalisme d'enquête du système économique complètement ? Est-ce qu'il s'agit de le mettre dans une sorte de bulle financière adaptée, en fait, à un écosystème qui permette, donc justement, l'enquête et la diffusion à de nombreuses personnes ? Et est-ce que tu peux détailler un petit peu votre plan de... Ben, effectivement, le gros problème aujourd'hui des rédactions, c'est de pouvoir dire à un journaliste, il y a le problème d'indépendance, mais le premier problème, finalement, c'est un problème financier tout bête, c'est-à-dire de permettre à un journaliste de pouvoir enquêter pendant quatre mois à temps plein sur une enquête. Aujourd'hui, ça, ça coûte énormément cher et encore plus si on décide de composer une équipe de trois journalistes qui vont enquêter pendant quatre mois sur le même sujet sans pouvoir travailler sur d'autres sujets à côté. Donc, l'idée de Disclose, c'est de dire qu'il faut permettre ce modèle-là et ce modèle-là, comme l'investigation n'est pas rentable financièrement et coûte cher, il faut le retirer du côté lucratif de l'information. Du secteur marchand. Du secteur marchand. Alors, on ne dit pas que l'information doit être intermédiaire en gratuite. Mediapart, plein d'autres médias prouvent qu'on peut faire de l'enquête en étant payant. On dit juste que, voilà, pour ce type d'enquête dite d'initiative, il faut un média, un modèle particulier qui permet d'être en dehors du flux. Donc, c'est pour ça que quand vous irez sur Disclose, sur le site, vous n'aurez pas d'actualité tous les jours ni tous les mois. C'est selon le nombre d'enquêtes. On n'aura pas d'obligation de publier des enquêtes tous les mois. On n'en publiera peut-être que 2, 3, 4, 5 par année seulement pour permettre, en fait, de pouvoir se consacrer pleinement à l'investigation. Et ce modèle-là, il repose sur la gratuité parce que toutes ces informations-là seront accessibles gratuitement. Vous n'aurez pas à être abonné à Disclose. Vous pourrez en plus relire les enquêtes dans les médias partenaires qui s'engagent à rediffuser de façon gratuite ces enquêtes. Donc, Mediapart, qui est en mode payant, mettra en accès libre ces enquêtes. Combini, qui avait un modèle qui est gratuit mais qui est basé sur la pub s'est engagé à retirer l'ensemble des publicités lors de la diffusion des enquêtes de Disclose sur son site et aussi sur les vidéos liées aux enquêtes de Disclose. Donc, voilà, c'est dire qu'il faut une philanthropie pour le journaliste d'investigation. Aujourd'hui, le journaliste d'investigation a besoin d'être soutenu. Donc, ça passe par le don. C'est pour ça qu'on a lancé depuis début novembre une campagne de levée de fonds sur KissKissBankBank. L'objectif est d'atteindre 50 000 euros. On est ce soir à près de 73% en 10 jours. Donc, il y a eu c'est une vraie pré-réussite pour l'instant parce qu'on a encore un mois devant nous et on est déjà à ce niveau-là. Donc, il y a une vraie attente en plus auprès du public pour ce genre de modèle. Et surtout, c'est de vous dire vous devez changer aussi et nous aussi en tant que journaliste on doit changer notre rapport aux lecteurs en les considérant non plus comme des consommateurs d'informations mais comme des acteurs et comme des membres. Et donc, à Disclose, quand vous devenez Discloseur, vous ne devenez pas abonné, vous devenez membre comme si vous adhériez à n'importe quelle association. et donc, le modèle économique de Disclose, c'est une association d'intérêt général qui détient à 100% une entreprise de presse. Ça permet que le capital soit totalement protégé de toute tentative de rachat et ça fait aussi que l'ensemble des fonds et là, du coup, liés à la revente de bouquins ou de documentaires soient entièrement réinvestis dans l'organisation et non en direction de dividendes d'actionnaires. Donc, c'est ce petit modèle-là où, en fait, toute la capacité d'enquête de Disclose va être liée à ses membres. Et donc, c'est refaire une sorte de contrat social avec le lecteur en disant, voilà, on ne vous demande pas un abonnement, on vous demande un soutien et vous allez soutenir Disclose comme vous soutenez n'importe quelle cause, comme vous pourriez soutenir n'importe quelle ONG. Mais est-ce que le modèle de Disclose, c'est plusieurs milliers de petits contributeurs donateurs ou est-ce que c'est comme ProPublica 3, 4 grosses fondations, gros donateurs qui s'engagent à coups de millions d'euros sur des années ? Alors, le modèle de Disclose, c'est un modèle un peu au milieu de ça parce que ProPublica, effectivement, quand ils se sont lancés, ils ont eu 40 millions d'euros qui ont été mis sur la table par une fondation. Ça aide. Ça aide. Ça fait qu'ils ont embauché. Ça aide beaucoup. Ça permet de pouvoir voir un peu loin. Malheureusement, en France, la philanthropie ou le mécénat en direction des médias, ça n'existe pas. Ce n'est pas quelque chose qui est développé. En France, on est encore dans une vision des médias qui est qu'on achète de l'influence. Donc, on ne soutient pas les médias. Les gens qui investissent dans les médias, ils achètent de l'influence. Donc, nous, on veut faire évoluer la réflexion de certaines personnes là-dessus en disant que vous pouvez, au lieu d'acheter un média, soutenir un média. Donc, les grands mécènes ou les grands investisseurs aujourd'hui, on dit, vous pourriez un peu changer de... On ne va pas les convaincre. Les Niel, les Pigas, on ne pense pas les convaincre de changer leur fusil d'épaule. Mais il y a toute une nouvelle génération. c'est quand même basé sur un effet de masse. C'est un effet de masse. Nous, on dit, voilà, ce qui peut soutenir aujourd'hui un média comme ça en France, c'est le don de milliers et de milliers de lecteurs. Et le don récurrent ? Le don récurrent. Donc, vous devenez membre, en devenant membre, vous avez accès à des conférences, à des informations supplémentaires. Vous avez aussi accès à des formations. Vous allez, on va mettre en place une plateforme pour vous permettre de... Comment, au niveau local, vous pouvez demander des comptes à votre administration en tant que citoyen, quels sont vos droits, quelles sont les lois qui vous permettent de demander d'avoir accès, par exemple, à un marché public à Strasbourg ou ailleurs. et l'idée, c'est d'avoir plein de donateurs. Il y a une possibilité d'adhésion qui est de 40 euros l'année, donc beaucoup moins cher qu'à notre média. Donc, vous pouvez dire, voilà, moi, je soutiens l'année pour 40 euros et je suis adhérent ou seulement du don à 1 euro, 2 euros, comme vous voulez. L'important, c'est de... On ne veut pas dire que l'information est gratuite. Elle doit être soutenue. C'est pour ça qu'on ne dit pas que l'information est gratuite. C'est un coût, l'information, mais vous pouvez la soutenir à votre niveau même avec un don de 1 euro. Aujourd'hui, je prends l'exemple du Guardian qui a fait le choix de mettre son site internet en accès libre. Ils ont plus d'un million de donateurs qui font des dons quand ils vont sur lire leurs articles en ligne qui font 1 euro de don, 2 euros. C'est un peu l'idée, c'est de dire, voilà, vous pouvez à votre niveau tout savoir avec cette information même si vous donnez 1 euro. Et quand vous êtes membre, vous avez, on va dire, un pouvoir supplémentaire. C'est que pour la première fois aussi, un média propose donc à ses membres d'avoir accès au conseil d'administration. Donc les membres choisiront, alors on est en train de réfléchir, est-ce qu'on fait un vote ? Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on parle. Effectivement, la difficulté de mettre en place un vote électronique sur l'ensemble des membres est compliqué. Est-ce qu'on fait un appel à volontaires et un tirage au sort ? Mais l'idée, c'est qu'il y aura toujours deux représentants des membres, donc des lecteurs, au sein du conseil d'administration de Disclode. Donc on va plus loin et c'est ce que Julia Cagé évoquait sur la nécessité d'un droit politique pour les lecteurs. C'est dire, on va bien sûr faire des enquêtes, on va essayer de faire des enquêtes collaboratives sur certains sujets, mais ce qu'on veut vous donner plus que de l'éditorial, c'est une transparence totale sur l'évolution et sur les grands choix de ce média. Et donc ça, ça se passe au conseil d'administration où il y aura des représentants élus pour trois ans qui auront donc accès à l'ensemble des décisions prises par le conseil d'administration de Disclode. Et enfin, pour terminer, bien sûr, on va aussi vers des fondations, on ne peut pas vous les annoncer aujourd'hui, on est en négociation avec des fondations qui aujourd'hui à travers le monde soutiennent déjà ce type de média, que ce soit ProPublica ou Corrective. mais dès 2 000 euros de dons, en fait, le nom des donateurs sera public sur le site, vous pourrez accéder, vous pourrez savoir la somme, le nom, même chose pour les fondations, ça sera public, vous pourrez savoir quelle fondation a mis telle somme en sachant que ni les fondations ni les grands donateurs que vous donniez 1 euro, 40 euros plutôt en tant que membre ou 2 000 euros, vous avez un vote, c'est tout, vous n'avez pas de plus et en tant que fondation, vous n'avez pas accès au conseil d'administration, donc ils n'ont pas de poste au conseil d'administration et enfin, ça m'échappe maintenant et on refuse aussi les fondations d'entreprise, ça c'était un choix, on s'est dit que ça serait trop compliqué de devoir décider quelle entreprise ou non est éthiquement, est éthique par rapport à ce qu'on veut faire, donc on a interdit tout financement par des fondations d'entreprise de Disclose. Et pas de financement fléché non plus. Alors, j'ai plein de questions mais on va profiter de notre public ici, est-ce qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui voudraient poser des questions sur Disclose ? Ouais, allez-y, parlez fort pour que les gens qui nous suivent en ligne, sinon je répète pas. Qui est l'initiative des enquêtes et le type de sujet qu'on a le droit en avant ? Qui choisit ? Ouais. C'est le comité éditorial dont Magui fait partie. C'est 16 journalistes, vous pouvez retrouver leur nom sur le site et dans toutes les publications, sur le Piscis Banque Banque aussi. C'est 16 journalistes qui sont indépendants ou en rédaction pour certains, c'est le cas de Benoît Colombat qui est à France Inter ou Pierre Alonso qui travaille à Libération et ces journalistes vont se réunir et décider des sujets qui seront menés. En fait, ils reçoivent chaque année une enveloppe budgétaire du conseil d'administration et avec cette enveloppe-là, ils décident du nombre d'enquêtes et des sujets d'enquête en sachant qu'on a mis plusieurs pare-feux à la question d'indépendance parce que c'était quelque chose qu'on avait à cœur, c'est-à-dire que le conseil d'administration est lui-même aussi indépendant, c'est-à-dire qu'il est composé de membres qui sont des chercheurs, des avocats, des journalistes, du coup aussi des membres de Disclose et donc c'est eux qui choisissent l'enveloppe budgétaire qui va être allouée aux enquêtes chaque année mais ces gens-là au conseil d'administration ne sont pas au courant des enquêtes qui seront menées et décidées par le comité éditorial. Donc on a deux niveaux d'indépendance totale, c'est-à-dire qu'on a un conseil d'administration qui ne prend pas de jetons donc si un jour je ne sais qui au conseil d'administration décide ou dit qu'il y a un problème, trouve qu'il y a un problème d'indépendance, il peut aller le dire publiquement, il ne va rien perdre, il payera juste plus sa cotisation de 40 euros donc il sera même soulagé et il ne perdra pas des jetons ou quoi que ce soit donc il sera indépendant de nous et même chose au comité éditorial comme c'est des journalistes indépendants qui ne sont pas tous salariés par la structure et qui travaillent dans notre média et bien s'ils sentent qu'il y a une volonté de la direction d'influencer les enquêtes ou chercher à tourner les enquêtes sur un tel sujet ils pourront aussi publiquement en faire état dans ces cas-là donc en gros pour répondre à votre question c'est bien le comité éditorial qui en toute indépendance décidera des sujets alors une fois que le comité éditorial a choisi une équipe un budget pour un sujet est-ce qu'il fait un petit peu de coaching de suivi une autre sorte de rédaction en chef du sujet ou est-ce que l'équipe s'octroie à un rédacteur en chef et travaille en indépendance elle-même alors l'équipe de journalistes qui est embauchée pour travailler sur l'enquête sur un temps déterminé elle est managée par un rédacteur qui est lui aussi nommé pour la durée de l'enquête par le comité éditorial et ce rédacteur en chef doit rendre des comptes au comité éditorial sur l'avancée de l'enquête sur les formats que vont prendre les enquêtes sur les difficultés aussi l'idée c'est d'avoir cette expertise et cet ensemble de personnes qui sont calées sur différents sujets parce que les profils sont très différents on n'a pas que des journalistes d'investigation uniquement sur des scandales politico-financiers c'est assez divers au sein du comité éditorial il est là pour chapoter tout ça mais des membres du comité éditorial peuvent se retrouver aussi à travailler dans l'équipe même chose ça sera un vote qui participera à l'enquête d'autres questions parmi les nouveaux arrivants par là qui sont coincés avec leurs manteaux ils ont chaud les pauvres il reste peut-être on m'a dit qu'il reste quelques places au fond si vous voulez vous lancer ouais étant donné que t'as dit plutôt que ça partait de ce sujet d'initiative il y a quand même un risque que ça ne donne aucun résultat qu'une publication du coup oui voilà donc vu que ça part de sujet d'initiative il y a un risque pour que finalement vous trouvez le terrain et dans ce cas comment est-ce qu'on fait par rapport au budget puisque l'enveloppe budgétaire peut être dilapidée assez vite si finalement vous faites tous les coups dans l'eau entre guillemets c'est le risque alors répète la question pour que les gens qui nous écoutent alors est-ce qu'on peut qu'est-ce qui se passe si jamais enquêter pendant des mois et des mois sans rien sortir je pense pas normalement non c'est pour ça qu'on a mis un comité éditorial un rédac chef et des journalistes un peu calés c'est que le comité éditorial est censé un peu se dire bon là dessus il y a quand même un fil à tirer ouais l'idée aussi c'est quand même d'avoir un mois un premier mois très vite on va savoir s'il y a quelque chose à tirer mais effectivement Magali je pense que la difficulté c'est plutôt d'avoir beaucoup de sujets d'enquête intéressants et de devoir choisir parmi ces sujets et à partir du moment où on aura choisi j'ai peu de doute sur le fait qu'on obtiendra des choses à partir du enfin ça c'est mon expérience à partir du moment où on met les moyens et on s'interroge vraiment sur la nécessité d'enquêter et qu'on fait le bon choix généralement on obtient toujours des choses au bout de 4-5 mois d'enquête c'est toujours productif l'enquête par hypothèse c'est pas la pêche à la ligne c'est pas tiens si on allait regarder dans ces comptes là voir s'il n'y a pas quelque chose de louche ça ça ne se passe jamais c'est à dire qu'en général le résultat les journalistes l'ont déjà c'est à dire ça arrive il y a un constat c'est à dire là il se passe un truc c'est pas normal et donc il faut dérouler mais on sait où on va quand même on sait tous déjà qu'il y a pas mal il y a certains sujets qui seraient bien d'aborder et donc ça va pas être une surprise par rapport on va pas partir sur n'importe quoi après il peut arriver qu'il y ait des explications sur la transparence financière je donne quelques exemples où personne n'enquête et on sent bien que ça serait bien d'aller donc franchement à partir du moment où on commence à enquêter sur un sujet important pendant 4-5 mois généralement ça donne surtout s'il y a 3-4 journalistes dans l'équipe et puis après il y a la mécanique de l'enquête qui est que même si on arrive à l'hypothèse et qu'on arrive avec des explications qui peuvent être légitimes les journalistes qui se sont formés qui ont pris des contacts qui ont noué des relations avec toute une série d'informateurs vont évidemment produire des nouvelles enquêtes bien meilleures c'est à dire que il y a les jours qui font ça le média les jours avec leurs obsessions bon ils mettent quelqu'un dessus ils produisent alors eux ils produisent quand même même s'ils n'ont pas grand chose mais ils produisent quand même un texte ils racontent un peu et c'est comme ça qu'ils arrivent aussi à avoir des informations parce que les gens qui sont qui ont ces informations appellent naturellement le dernier journaliste qu'ils ont rencontré je pense que l'objectif c'est aussi que les médias traditionnels éventuellement poursuivent les enquêtes qu'on va produire parce que ça peut susciter aussi l'envie à partir du moment où le travail a été fait on peut aller plus loin et les médias traditionnels peuvent très bien s'emparer d'un sujet on l'a vu avec les Panama Papers c'est pas une fin en soi l'enquête ça peut aller plus loin ça peut se prolonger parce qu'on va couvrir énormément de choses en mettant trois journalistes pendant six mois vous avez couvri énormément de situations énormément d'affaires donc on va pouvoir tout traiter finalement c'est une immense base de données journalistiques qu'on met à disposition aussi des médias partenaires donc on va tout republier sur le site en brut mais aussi en termes d'articles de photos on fera quand même l'expérience d'utilisateur de qualité mais après les médias pourront dire nous ça nous intéresse en plus de creuser là-dessus mais pour te rassurer effectivement sur cette question de coûts qu'on n'arriverait pas à maîtriser c'est là où le conseil d'administration aussi intervient c'est que si au bout d'un an il a donné 300 000 euros au comité éditorial au comité éditorial bon bah désolé là il y aura des comptes à rendre comme n'importe où sur la raison alors peut-être qu'il y aura une raison très claire on s'est fait avoir on nous a mais il y aura une responsabilité et en même temps pour revenir sur l'hypothèse quand vous faites une hypothèse dans une enquête vous pouvez réorienter votre hypothèse au fur et à mesure moi j'ai récemment enquêté sur un sujet qui n'est pas encore diffusé donc je ne peux pas trop m'avancer mais qui dans la première hypothèse qu'on m'avait donnée donc on m'avait dit ouais il faut regretter là-dessus c'est révélé totalement fausse mais pourtant mais en creusant en fait j'ai trouvé quelque chose totalement pas totalement différent sur la même thématique mais beaucoup plus intéressant que la première hypothèse donc on est parti au bout très vite au bout de trois semaines j'ai dit bah en fait là on fait chou blanc il n'y a rien à creuser là-dessus on va aller là-dessus parce que j'ai en parlant avec les gens ils m'ont dit c'est pas là-dessus qu'il faut s'intéresser c'est là-dessus qu'il y a un problème donc finalement vous allez réorienter mais vous allez rester dans votre thème vous n'allez pas passer de l'armée à la pollution des eaux par exemple ça peut être lié quand même mais c'est bien aussi d'avoir cette liberté de pouvoir évoluer et de ne pas rester dans le carcan comme on peut le voir dans certains médias que je ne citerai pas où on part d'une hypothèse et il faut absolument arriver et démontrer cette hypothèse alors que finalement c'est pas du tout ça et ça demande du temps justement de s'adapter à cette matière et de se dire l'hypothèse de départ n'était pas nécessairement la bonne mais en revanche effectivement il y a un sujet et il y a une enquête et on continue et on avance par rapport à la réalité et pas uniquement par rapport à une hypothèse quand on creuse de toute façon il y a toujours des sujets ça marche je veux dire ça c'est un truc que nous on remarque aussi à notre petit niveau à partir du moment où on s'intéresse à une thématique ou à une à un corps constitué que ce soit une entreprise que ce soit un fait etc et qu'on creuse au-delà de ce qui est donné à voir il y a toujours quelque chose à raconter et c'est toujours du journalisme puisqu'en fait personne d'autre à part des journalistes ne le ferait une question un peu de problème de cache-investigation vous ne les avez pas contactés on les connait tous oui oui le problème le problème l'avantage de Disclose c'est que c'est un média à but non lucratif donc en télé cache-investigation c'est pas produit en interne à France 2 c'est malheureux il y a de moins en moins de rédac interne au service public cache-investigation c'est produit par une société de production une boîte de production qui revend donc cache-investigation à France le problème nous c'était de s'associer avec des médias qui ne revendent pas si aujourd'hui on travaillait avec cette boîte de production c'est à dire qu'elle en tirait un bénéfice financier d'avoir eu accès à des informations et le travail d'une équipe de journalistes gratuitement pendant 6 mois pour revendre ça en termes de documentaire c'est la seule raison aujourd'hui c'était la provocation moi je voulais venir au sujet comment tu étais sur les ventes d'armes justement comment parce que en fin de compte c'est un sujet qui est déroulé à double tour quel que soit le parti politique et quelle que soit l'élection ça n'est jamais abordé jamais on nous fait juste pleurer quand on utilise ces armes que ce soit dans la rue que ce soit on les compte il faut aider les familles il faut faire des comptes et on apprend tous les jours tous les jours tous les jours qu'on est aujourd'hui le troisième fournisseur d'armes donc pour la question c'est le thème de votre conférence comment enquêter est-ce que vous pensez vous que le verrouillage ne va pas être un obstacle alors qui est-ce qui veut répondre merci pour cette transition directe sur la deuxième partie c'est vrai que c'est un thème sur lequel on se casse tous un peu les dents en même temps on est tous autour de cette table à avoir d'une façon ou d'une autre aborder le sujet glaner des informations publier des enquêtes à ce sujet là donc effectivement c'est un sujet qui est cadenassé c'est pas le sujet d'enquête le plus facile mais on obtient des informations d'une manière ou d'une autre on arrive toujours à trouver des sources parce que vous allez avoir des fonctionnaires Olivier rappelle peut-être un peu sur quoi tu as bossé alors voilà en l'occurrence j'ai bossé sur une dimension assez particulière des ventes d'armes à savoir que ça fait une dizaine d'années que je m'intéresse à l'exportation de technologies de surveillance par des sociétés françaises à des régimes plus ou moins fréquentables d'au moins que plus qui vont de la Ligue de Canafi à l'Egypte du maréchal Sissi on se rend compte dans la majorité des cas et comme c'est on va dire c'est un sous-domaine du grand ensemble ventes d'armes mais les dynamiques sont à peu près les mêmes vous trouvez toujours des fonctionnaires au Quai d'Orsay que ça chiffonne d'exporter des armes dans des pays où on sait qu'il va y avoir des violations des droits de l'homme vous trouvez toujours des salariés ou des anciens salariés qui sont prêts à lancer l'alerte parce que maintenant il y a quand même plein d'exemples très médiatisés qui font que lancer l'alerte au sein d'une entreprise il y a des mécanismes qui ont été créés en plus pour ça il y a des mécanismes légaux qui protègent les salariés donc ils se sentent davantage incités à le faire après le problème sur ces sujets là c'est qu'on obtient rarement le film complet c'est à dire qu'on vérifie successivement des hypothèses mais qu'on publie rarement en tout cas dans mon cas le smoking gun entre guillemets on l'a dans des cas relativement rares c'est à dire que vous allez rarement trouver la preuve ultime qui va effectivement prouver que telle arme a servi à telle finalité alors c'est encore plus vrai sur les technologies de surveillance parce qu'à la différence d'une arme conventionnelle vous allez pouvoir dire voilà ça c'est un FAMAS français qui utilise des balles de tel calibre on a retrouvé des impacts de balles après une analyse balistique sur le corps de tel manifestant pendant une manifestation dans tel endroit le lien de cause à effet est plus ou moins évident sur les technologies de surveillance c'est beaucoup plus compliqué parce que ça va être une brique logicielle par-ci une brique logicielle par-là en plus on est face à des régimes qui consomment énormément de technologies de ce type là donc elles achètent rarement à une seule et même entreprise donc en plus vous allez retrouver avec différentes entreprises différentes nationalités vendant des technologies qui se complètent les unes les autres vous allez toujours avoir le focus qui m'est fait sur une entreprise en particulier sur une technologie qui a été vendue à tel pays à tel moment le panorama global on l'a rarement et sur des armes plus conventionnelles on va dire le débat qu'il y a aujourd'hui avec l'Arabie saoudite et le Némen par exemple ou sur l'Egypte aussi qui sont quand même on va dire les deux gros points de crispation sur les ventes d'armes actuellement on a des suspicions très très fortes qui sont alimentées par les enquêtes que les journalistes peuvent produire c'est compliqué effectivement de mettre le ministère des armées par exemple devant sa responsabilité en disant voilà on a ces éléments là qui nous prouvent que telles armes on commence un peu sur l'Egypte on commence quand même à avoir des éléments effectivement qui montrent que sur des armements non conventionnels des véhicules Renault qu'ont pu être utilisés pour réprimer telle ou telle manifestation mais on a rarement effectivement cette vision globale mais c'est pas un terrain d'enquête qui est inaccessible c'est pas une espèce de no-go zone dans laquelle on va glaner aucune information c'est à dire que le secret défense finalement qu'on oppose assez facilement à une demande on arrive toujours à le contourner d'une manière ce qui est sûr c'est que par exemple sur les ventes d'armes si vous faites une requête CADA qui est aujourd'hui la procédure qui existe en France qui est par ailleurs quand même explique quand même ce que c'est qu'une requête CADA c'est une requête CADA qui est la requête d'accès aux documents administratifs qui requête à laquelle tout citoyen a accès à laquelle tout citoyen a accès la procédure est pas très compliquée le seul souci de la requête CADA c'est que c'est relativement long et en France c'est assez peu fructueux c'est à dire c'est fort on accède rarement à des informations de première importance parce qu'on a une culture du secret en France qui est plus forte que dans certains pays anglo-saxons je pense par exemple à l'équivalent de la CADA dans les pays anglo-saxons et particulièrement aux Etats-Unis qui s'appelle le Freedom of Exploration Act via des requêtes FOIA on arrive à obtenir beaucoup plus d'informations qu'aujourd'hui avec des requêtes CADA je crois d'ailleurs que c'est l'un des sujets qui intéresse Disclose dans cette dimension ONG c'est de réussir à réformer d'une manière ou d'une autre ce système d'accès aux documents administratifs qui est à tout le mieux déficient c'est-à-dire qu'aujourd'hui effectivement moi dans une enquête j'ai rarement voire jamais glané des informations capitales via les requêtes via les requêtes CADA en revanche on arrive toujours à glaner des informations contractuelles on arrive toujours à glaner des documents classifiés qui nous sont transmis c'est aussi des instructions sur ces sujets-là c'est-à-dire que je vais prendre sur les sujets qui me concernent directement moi j'ai travaillé sur l'exportation de technologies de surveillance à la Libye de Kadhafi sous Sarkozy qui était une espèce de monnaie d'échange en disant voilà Kadhafi veut revenir dans le concert des nations on le réinvite à la table et en échange on lui fournit via une société française qui s'appelle Amésis qui sait faire ça des technologies qui vont lui permettre de contrôler sa population et notamment l'opposition politique tout ça se fait de manière relativement discrétionnaire via Claude Guéant via Nicolas Sarkozy et via tout l'appareil sécuritaire libyen après la publication de ces informations sachant que le Wall Street Journal nous aide bien parce qu'au moment où Kadhafi tombe ils vont à Tripoli ils tombent sur un centre des côtes où ils retrouvent les logos de la société en question preuve formelle qui nous manquait jusqu'à présent dans un cas très particulier d'un régime qui est en train de s'effondrer par exemple sur l'Egypte c'est beaucoup plus compliqué parce qu'aujourd'hui on sait qu'il y a une base militaire au cas où il y a des systèmes de surveillance français qui ont été vendus à l'Egypte du Maréchal Sissi mais je souhaite effectivement bon courage à qui que ce soit pour aller sur cette base militaire et trouver les preuves formelles de l'implication de cette société française ça fait une requête Kala et ça va pas là la requête Kala égyptienne elle ne marche pas très bien mais on a un faisceau d'indices qui permet effectivement de publier noir sur blanc que des technologies de ce type ont été vendues donc pour revenir à l'exemple Libyen à ce moment là une information judiciaire est ouverte sur notamment l'impulsion d'ONG au premier rang desquels de la FIDH la Fédération opérationnelle des droits de l'homme s'est confiée au pôle crime contre l'humanité du TG de Paris il y a évidemment d'autres choses sur le feu mais qui s'occupent de ça donc l'instruction est ouverte des salariés de la société en question sont auditionnés un certain nombre d'entre eux la totalité d'entre eux des parties civiles se constituent donc on a des témoignages d'opposants Libyen et donc on a quand même un dossier de l'instruction qui certes n'a pas beaucoup avancé depuis son ouverture en 2011 mais où aujourd'hui on a quand même des éléments à consulter après c'est un peu les secrets de fabrication je sais que normalement il existe un secret d'instruction et qui veut qu'on n'a pas accès aux documents d'instruction après on sait comment ça se passe et je ne connais pas de journaliste ou d'investigation qui se fait sans accès aux dossiers d'instruction c'est quand même une réalité quand ils existent en tout cas et donc à ce moment là on a des éléments et ces éléments là vont permettre de nourrir aussi les enquêtes futures c'est ce que disait Geoffrey tout à l'heure c'est ce que vous avez dit aussi c'est à dire que sur l'exemple de la Libye c'est parce qu'il y a eu un dossier d'instruction de Libyen qu'on a eu des gens qui ont été auditionnés qu'à un moment en parcourant le dossier d'instruction on va se dire tiens il y a ce détail là qui interpelle un peu on va découvrir que finalement la même société qui a déjà été poursuivie pour ses activités en Libye a vendu à l'Egypte après s'être renommée avoir expatrié son activité aux Émirats etc échangé de raisons sociales on trouve un élément et ensuite on tire le fil voilà en fait c'est un bon cas d'études effectivement parce qu'on se rend compte que pour le coup moi j'ai enquêté sur le volet libyen et ensuite la même société qui a vendu des technologies à Sissi en 2014 donc bien après que l'information judiciaire ait été ouverte c'était un mot dans un dossier d'instruction où on se dit tiens ça fait tilt j'ai déjà bossé là-dessus ce truc m'interpelle et ensuite on déroule voilà c'est à dire il y a un côté formation en fait des journalistes d'enquête et du sujet sur lequel il va travailler et donc c'est sûr que toi maintenant tu es capable de détecter ce genre de ce genre de technologies j'aime bien la terminologie des jours parce qu'effectivement le journalisme d'investigation est nécessairement un journalisme obsessionnel c'est à dire qu'il faut se fader des dizaines et des dizaines de pages de dossiers d'instruction il faut se fader des dizaines et des dizaines de pages de documents qui de prime abord sont incompréhensibles y compris pour nous on a tous été confrontés à des documents où on passe une heure dessus à se dire qu'est-ce que c'est que ce bordel je ne comprends rien donc on va chercher des gens qui peuvent être capables aussi de nous éclairer sur ces sujets-là d'où l'importance d'avoir dans l'enquête disclose un comité de pilotage entre guillemets avec des avocats avec des juristes qui vont être capables de nous dire ben là il faut peut-être regarder à cet endroit-là à cet endroit-ci de lire entre les lignes parce qu'il y a des documents qui ne sont pas conçus pour être particulièrement lisibles et donc c'est tout ce travail d'abnégation de se former pour se spécialiser sur une problématique donnée sur les ventes d'armes c'est un bon exemple parce qu'effectivement il faut être capable après d'aller voir les bonnes personnes leur poser les bonnes questions les confronter obtenir ou pas des réponses parce qu'après c'est libre à eux de fournir des éléments d'explication vous avez peut-être vu sur les ventes d'armes le documentaire d'Anne Poiré qui est d'ailleurs aussi au comité éditorial de disqueuse qui a été diffusé sur France 1 il y a deux semaines trois semaines qui s'appelle mon pays fabrique des armes et où se heurte inévitablement un paquet de porte-close parce qu'on est particulièrement en France dans le domaine de la raison d'état et qu'on ne communique pas sur le sujet et pourtant dans son documentaire il fournit d'informations c'est intéressant comment vous expliquez que tous les partis politiques sur tous les filiers il y a un consensus c'est-à-dire qu'on sait que les prochains qui vont arriver ne seront pas plus ouverts que l'ont été tous les gouvernements enfin moi j'ai 67 ans j'ai pas vu un gouvernement qui a dit ouais maintenant on va vous expliquer quand même qu'on fait ça Mitterrand est arrivé en disant il a fait désarmer les avions je ne sais pas si vous voulez pour ceux qui en 81 il a enlevé au salon du Bourget il a enlevé les trucs atomiques on a été un record de vendeurs d'armes aujourd'hui quel que soit le gouvernement c'est pareil donc je veux dire le plus gros frein de ce que vous êtes en train de dire parce qu'il y a des milliers de gens qui travaillent dans la liste oui ah oui c'est ça c'est un millier de gens c'est vrai comment vous expliquez qu'il n'y ait pas un parti politique qui décide à un moment donné comme les Américains quand ils ont arrêté la côte ouest et ils ont décidé d'arrêter le Vietnam et bien ils ont transformé toute leur côte ouest qui travaillait pour l'armement dans une autre industrie et c'est un choix politique il n'y a pas un parti chez nous qui apporte cette question les Américains n'ont pas arrêté de fabriquer les armes ils n'ont pas arrêté la côte ouest ils n'ont pas arrêté une guerre ils n'ont pas arrêté la vendeur ils n'ont arrêté une guerre il y a un enjeu en du sol pour arrêter une guerre il a fallu qu'il y ait les Pentagon Papers on découvre aussi l'ampleur l'ampleur du cataclysme non mais alors on comprend votre question mais je vais faire une réponse un peu générale et je vais passer la parole à Magali pour ce que c'est pas parce qu'il y a un consensus politique mais c'est pas parce qu'il y a une continuité de l'Etat en fait l'Etat et la défense de l'Etat c'est assez normal entre guillemets qu'il y ait une continuité d'un gouvernement à l'autre après effectivement le rapport à la vocation commerciale de ces armes il y a quand même des doctrines qui évoluent notamment aujourd'hui on n'est plus dans la doctrine de l'autosuffisance en matière d'armement vous connaissez ça nettement mieux que moi mais c'est pas parce qu'il y a une continuité que les journalistes d'investigation ne vont pas aller regarder c'est le contraire c'est précisément parce qu'il y a une continuité qu'on va pouvoir inscrire ça dans le temps c'est-à-dire que quand les choses se décident on n'est pas sur des cycles de 5 ans où effectivement chaque élection vient chasser l'autre et les contrats se renégocient c'est vraiment deux temporalités distinctes qui sont juxtaposées l'une à côté de l'autre alors c'est aussi à nous de réussir à retourner ça à notre avantage parce qu'on se retrouve assez régulièrement quand on enquête sur ces sujets-là face à des gens c'est pas des perdros de l'année c'est-à-dire qu'ils travaillent sur ces sujets-là ils baignent dans cette industrie d'une manière ou d'une autre depuis assez longtemps moi pour prendre un exemple sur au moment où j'enquête l'année dernière sur l'exportation de technologies de surveillance par une société française par deux sociétés françaises donc Amésis dont j'ai parlé qui s'est renommé Nexa qui avait déjà vendu à la Libye et sur une autre société qui s'appelle Aircom qui d'une main vend des téléphones sécurisés au ministère et notamment à l'Elysée et de l'autre exporte via une filiale très discrète des technologies de surveillance dans un certain nombre de pays y compris l'Egypte de Sissi et à un moment en creusant un peu je tombe sur le nom d'un facilitateur d'Aircom sur le continent africain qui s'appelle Charles Millon Charles Millon c'est pas exactement quelqu'un qui vient d'arriver dans le paysage de on va dire le paysage étatique et le paysage des ventes d'armes françaises c'est quelqu'un qui est là depuis 30 ou 40 ans donc il y a cette forme de continuité qu'on peut essayer nous de retourner à notre avantage parce que justement ça nous offre une espèce de compréhension d'un temps long qui était plus simple que si effectivement tous les 50 ans les cartes étaient rebattues et qu'on repartait de zéro et les gens qui sont là-dedans ils ont aussi besoin d'avoir des journalistes qui sont là pour un moment c'est-à-dire que s'ils ont le sentiment que les journalistes ils font que passer et puis qu'ils prennent des risques en informant ou en faisant fuiter des documents et qu'ils ont le sentiment que le journaliste n'est pas solide n'est pas fiable ça ne pourra pas fonctionner non plus tu parlais à un moment on a rarement le smoking gun alors je vais passer la parole à Maïa le smoking gun je ne l'ai pas t'as quand même la smoking bomb oui j'ai la smoking bomb alors moi j'ai pas vraiment enquêté sur la vente d'armes mais j'ai été évidemment confrontée à certains marchands d'armes mais sur une affaire un peu particulière qui est une véritable affaire d'état puisque ça concerne l'une des plus grosses la plus grosse crise de l'armée française de ces 40 dernières années à savoir le bombardement de Bouakie qui a fait qui a provoqué la mort de 9 militaires français donc voilà peut-être qu'il faut que je revienne un peu sur le contexte on est en 2004 en Côte d'Ivoire le pays est divisé en deux Laurent Gbagbo est président et fait face à une rébellion venant du Nord et donc la France est positionnée en Côte d'Ivoire parce qu'on a des accords de coopération militaire et afin de partager un peu les deux camps il y a une ligne de démarcation entre le Nord et le Sud qui est tenue par l'armée française dans le cadre dans le cadre de l'ONU et donc le 6 novembre 2004 il y a deux avions sous Coy de l'armée présidentielle qui décollent et qui vont bombarder la ville de Bouakie les bombardements durent depuis plusieurs jours puisqu'en fait Laurent Gbagbo et son armée veulent regagner le Nord et contrer les rebelles et de façon assez extraordinaire ils vont en fait bombarder le campement français le campement des cas positionné à Bouakie et provoquer la mort donc de 9 militaires français donc voilà ça c'est les faits à partir de là il se passe pas mal d'événements qui vont entraîner en fait le rapatriement de 8000 expatriés français ce qui est le plus gros rapatriement de français depuis la guerre d'Algérie et au delà de ça il y a une enquête qui est ouverte très rapidement pour connaître les commanditaires de ces crimes et puis pour trouver les responsables de ces assassinats et donc il y a une instruction qui est ouverte au tribunal aux armées et contre toute attente en fait le ministère de la défense va tout faire pour ralentir l'enquête et pour que la vérité pour qu'on ne puisse jamais vraiment savoir ce qui s'est passé alors ça c'est ton hypothèse ah c'est pas mon hypothèse ça parce que ça c'est la juge d'instruction qui le dit les quatre juge d'instruction successives ce que je veux dire c'est que toi tu as travaillé sur cette enquête j'ai travaillé sur cette enquête deux ans après les faits et j'ai commencé à travailler sur cette enquête parce qu'en fait la juge d'instruction qui était saisie de ce dossier au tribunal aux armées des armées non tout le monde oui c'est ça le tribunal aux armées s'est retrouvé confronté systématiquement au secret défense c'est à dire que le ministère de la défense lui a systématiquement opposé le secret défense et donc elle ne pouvait pas travailler et c'est uniquement lors des auditions quand elle arrivait à glaner aux informations qu'elle demandait la déclassification de certains documents donc ça lui a rendu le travail très très difficile voilà donc au bout de deux ans elle a donné sa démission et elle a écrit à Michel Alliomari en lui disant je ne comprends pas ce sont neuf militaires français qui ont perdu la vie donc normalement on devrait tout faire pour savoir qui est à l'origine du bombardement et qui sont les responsables et lors de son enquête pendant ces deux ans elle a quand même découvert que que depuis le départ on savait qui étaient les pilotes qui avaient bombardé le campement français et que ces pilotes on les avait sous la main et qu'on les avait laissés partir volontairement et donc à partir de là ben voilà 12 ans d'instruction avec toujours beaucoup de questions mais on a on a la réponse à certaines questions déjà et puis il y a certains ministres qui ont été mis en cause qui sont aujourd'hui mis en cause directement et qui vont peut-être à terme être entendus enfin être envoyés auprès de la cour de justice à savoir Michel Alliomari Baroin et Dominique de Villepin et tu me disais que toi-même dans ton enquête tu t'étais tu étais confronté à un barrage à un mur le mur c'est même que celui de la juge d'instruction moi je vais pas tourner autour du pot j'ai eu accès à certains éléments de l'enquête c'est assez impressionnant de voir les fiches barrées systématiquement c'est-à-dire qu'il y a des pages et des pages de pièces auxquelles on n'a pas accès et qui sont tracées d'un trait avec écrit secret défense et peu à peu les juges successifs ont réussi à faire la requête auprès de la commission ministère de la défense et à déclassifier ces documents et c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'en fait les pilotes à leur retour du bombardement avaient été photographiés filmés par la DRM donc les renseignements militaires par la DGSE et qu'on les avait mais ils sont carrément filmés à la descente de leur avion après le bombardement parce que les militaires français sont positionnés sur le tarmac et ils les laissent partir pire que ça c'est qu'une fois partis ces pilotes ont été arrêtés au Togo donc c'est une heure d'avion de la Côte d'Ivoire ils ont été arrêtés détenus par les autorités togolaises et pendant 10 jours les autorités togolaises ont demandé enfin ont alerté déjà des services français sur place au Togo alors qu'on dit qu'est-ce qu'on fait de ces pilotes c'est les pilotes du bombardement et c'est eux qui ont bombardé et qui ont provoqué la mort de 9 militaires français et au bout de 10 jours aucune réponse donc finalement ils ont relâché ces pilotes et donc aujourd'hui on sait très bien que l'information a remonté à la fois au ministère de la Défense au ministère des Affaires étrangères et également au ministère de l'Intérieur parce qu'à l'époque c'était Domitre de Bilpin qui avait beaucoup de relais en Côte d'Ivoire beaucoup de relais de France-Afrique disons-le et qui était partie prennante dans cette affaire et que les 3 ministres ont fait les morts et que leurs services ont fait les morts et ont laissé les pilotes repartir c'est-à-dire que cette affaire aurait pu être réglée en 2 mois les pilotes ont des arrêts et depuis on essaie de savoir pourquoi on a les autorités françaises ont laissé repartir ces pilotes et on a quelques hypothèses bien sûr la première chose déjà c'est qu'on s'est rendu compte que les Sukhoi en tout cas donc ces 2 avions ainsi que les armes de la Côte d'Ivoire enfin du président Bagbo avaient été livrées par comme par hasard un ancien gendarme français Robert Montoya qui avait été impliqué dans l'affaire des plombiers de la République sous Montéran qui avait fait 3 mois de prison et qui depuis s'était reconverti dans les années 80 et qui depuis s'était reconverti dans la vente d'armes et donc en fait avait vendu des armes à la Côte d'Ivoire et à Laurent Bagbo alors que c'était déjà la guerre contre le Nord et que les autorités françaises étaient là enfin les militaires français étaient là en force d'interposition donc il y avait quand même un certain on peut se poser des questions donc un ancien gendarme vend des armes à la Côte d'Ivoire alors que la France est en force d'interposition et évidemment les autorités françaises savaient que ce gendarme était en train de vendre des armes au président Bagbo première chose deuxième chose au niveau politique il y a plusieurs hypothèses mais aujourd'hui on se dit que Chirac était en plein bras de fer avec Laurent Bagbo à l'époque c'était un peu l'homme à abattre et de façon assez paradoxale il a laissé les forces de Laurent Bagbo attaquer le Nord alors que normalement la France aurait dû intervenir mais ils ont laissé faire et on se dit donc l'une des hypothèses c'est qu'ils ne voulaient pas qu'on sache que Chirac avait enfin en tout cas les autorités françaises avaient laissé faire Laurent Bagbo dans sa volonté de reconquérir le Nord alors qu'ils étaient sous mandat de l'ONU et qu'ils étaient censés s'interposer ce qui aurait été très facile puisqu'ils étaient sur le tarmac de Yamsoukou il suffisait de donner un coup de hache dans les deux sucoyes ils ne décollaient pas alors ils ont bombardé pendant trois jours voilà donc il y a tout un entremêlement de raisons à la fois diplomatiques économiques et puis peut-être d'autres petits enfin voilà il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup de questions autour de de ce qui s'est passé suite au bombardement aussi puisque dans les jours qui ont suivi il y a beaucoup à penser qu'il y a eu une tentative de putsch de la part de l'armée française contre contre le régime de Bagbo puisque deux jours après le bombardement de Bouaké 60 chers français se sont retrouvés par erreur une nuit positionnés aux portes de la présidence ils ont dit qu'ils étaient trompés de chemin ils se sont tous suivis au point que Laurent Bagbo a téléphoné en pleine nuit au monsieur Afrique de l'Elysée en lui disant je me rends donc voilà et donc voilà c'est une bonne affaire de France-Afrique et en tout cas le résultat c'est que depuis 14 ans l'instruction est toujours en cours pendant deux ans il n'y a eu aucun acte qui a été rédigé puisque le tribunal des armées a été dissous il n'existe plus donc aucun acte en deux ans ça a été la même chose d'ailleurs dans le dossier du Rwanda et aujourd'hui on se dirige en revanche vers un procès parce que ce qu'il faut noter c'est que les juges d'instruction ont fait leur travail et ont auditionné un maximum de personnes et on se dirige vraiment vers une mise en cause de trois ministres de trois anciens ministres sur cette affaire et vous vous croyez ben c'est pas impossible c'est pas impossible c'est pas impossible il aura fallu 14 ans peut-être 15 peut-être 16 mais le temps joue parfois en la faveur de ce type enfin en tout cas parfois quand le temps passe ça décante un peu les choses maintenant on verra mais en tout cas le procès va s'ouvrir soit en 2019 soit en 2020 et nous verrons bien ce qu'il y a de sûr c'est que les pilotes sont dans la nature leur responsabilité a été prouvée très largement mais bon encore une fois cette affaire aurait pu être réglée en 6 mois on saura pas qui les a envoyés oui voilà la question c'est qui sont les commanditaires et c'est pas Laurent Bagbo tout le monde affirme que ce n'est pas Laurent Bagbo aussi bien du côté français que du côté ivoirien et c'est là que bon après il faut se méfier et pas tomber dans les thèses complotistes il y en a dans aussi il y en a beaucoup il y en a qui vont jusqu'à dire qu'en fait les autorités françaises en sous-main ont participé à ce bombardement mais en tout cas ont suscité ce bombardement pour mettre fin à la tentative de reconquête du nord par Laurent Bagbo et puis pour mettre à mal le pouvoir de Laurent Bagbo de toute façon c'était vraiment c'était l'homme à abattre à l'époque pour Chirac c'était pas pas du tout copain et la preuve ça a été 2011 par la suite je vous rappelle qu'aujourd'hui Laurent Bagbo est en prison à la CPI en attente enfin il est jugé actuellement par la CPI et il est en détention provisoire depuis 7 ans ce qui est ce qui est quand même extrêmement rare ce qui est à l'encontre de toutes les règles de justice et à l'encontre des règles même de la Cour européenne des lois de l'homme c'est en instruction avec à l'issue beaucoup pensent aujourd'hui qu'il va être relaxé parce que manque de preuves parce que témoins témoins qui se sont révélés bidons enfin voilà depuis le début on est dans une affaire très très politique et voilà ce que dit Magali qui est important c'est que souvent peut-être sur ces dossiers là plus que sur d'autres les juges d'instruction qui théoriquement quand même ont un pouvoir statutaire beaucoup plus fort que le nôtre a réclamé des informations par exemple des informations classifiées parce qu'effectivement nous si on arrive la bouche en coeur devant le ministère de la Défense et qu'on demande la déclassification d'un document y compris sur des documents de la garde des gérées qui n'ont toujours pas été déclassifiés on va nous dire vous êtes gentil mais non mais le juge d'instruction bien souvent va se heurter au même problème c'est à dire qu'on a cet exemple là il y en a eu d'autres le juge très éleïdique on parle assez bien aussi de la difficulté qu'il peut y avoir pour les magistrats à faire déclassifier des documents utiles à leur enquête et concrètement pour dire les choses clairement on met des bâtons dans les roues de la justice pour l'empêcher de faire son travail et d'enquêter et de tirer les choses au coeur donc effectivement c'est une difficulté supplémentaire c'est quelque chose qui en dit assez long sur le degré de toxicité qu'on entretient en France vis-à-vis de certains domaines qui sont considérés comme de la responsabilité exclusive de l'Etat et de l'exécutif vraiment en son coeur dont les ventes d'armes font effectivement partie donc c'est c'est un problème supplémentaire mais ce qui rend aussi quand même dans la majorité des cas les magistrats ou en tout cas les gens qui travaillent sur les enquêtes assez coopératifs parce que quand ils se rendent compte que les enquêtes n'avancent pas ils se tournent bien souvent vers les journalistes pour essayer de voilà moi c'est la première fois que j'ai fait l'interview d'une juge d'instruction une juge d'instruction c'est eux les premiers c'est que ces choses n'avancent pas surtout une juge d'instruction aux armées est-ce que c'était le seul relais possible c'était son seul moyen de faire pression et puis derrière ça aussi on parlait des fuites de nos informateurs il faut bien comprendre que le militaire de base est absolument outré de ce qui s'est passé sur cette affaire parce que c'est quand même 9 soldats français qui sont morts pour la France concrètement et dont on ne veut pas on ne veut pas trouver les assassins donc pour le militaire français de base cette histoire elle est emblématique et il y a des fuites de la part de la part des militaires parce que certains ne sont pas du tout sur la même ligne que le ministère de la défense ils se sentent bien qu'ils ont été qu'ils se sont fait avoir qu'ils se sont fait avoir qu'ils se sont morts pour rien concrètement c'est ça est-ce qu'on a des questions de l'assistance en quoi la loi des affaires elle va vous déranger dans le travail la loi sur le secret des affaires alors là concrètement sur le sujet pas trop mais sur le sujet là si un peu mais moins que d'autres sujets moi j'ai travaillé sur la DGSE plus que sur l'armée on rencontre les mêmes problèmes ce que tu disais juste avant de répondre à la question c'est vrai que moi j'ai travaillé pour France Inter sur les contrats donc on n'est pas sur les ventes d'armes mais sur les contrats que passait l'état-major des armées français avec des sociétés privées pour la location d'avions en fait pour transporter les soldats et le matériel en direction du Sahel rien que sur ces contrats qui étaient passés entre le ministère de la défense et ces sociétés privées ils ont opposé à chaque fois le secret défense pour cacher en fait ces marchés publics qui étaient des marchés truqués les appels d'offres sont classifiés les marchés le prix des marchés sont classifiés on a découvert que la défense s'était retrouvée à transférer plus de 3 millions d'euros vers des comptes à Singapour pour une société française enfin et à chaque fois ils opposaient le saut du secret défense et en fait ces sources et ces infos là on les a eues parce que sur le terrain effectivement ça dégoûte les soldats parce que les soldats pendant que certaines sociétés privées en France se goinfre parce qu'il y a les ventes d'armes mais ce qui est un immense business en France c'est les opérations militaires en soi il y a quand il y a une opération militaire il y a énormément de sociétés privées qui bénéficient de ces opérations militaires par les fonds du ministère des armées donc c'est un énorme aussi budget et un énorme secteur économique pour plein de sociétés qui vivent finalement des interventions françaises à l'étranger et ça gênait beaucoup ce qui dégoûte un peu on va dire les militaires sur le terrain c'est de voir qu'il y a des millions et des millions qui sont passés dans ces contrats un peu opaques alors que eux galèrent à avoir du matériel ou des gilets pare-balles de qualité sur le terrain pour être plus simple sur le secret des affaires on va être moins directement sur ces affaires d'armée emmerdées parce que le secret des défenses couvre en trou ils peuvent tout couvrir même les comptes d'une société donc ils n'avaient pas besoin du secret des affaires mais pour l'ensemble de cette loi le problème de cette loi c'est ce qu'elle ne dit pas plus que ce qu'elle dit c'est qu'en fait elle protège en soi il y a un article qui dit que les journalistes les lanceurs d'alerte qui dénonceraient des malversations sont protégés mais elle donne une possibilité à une entreprise de classer ce qu'elle veut en secret défense donc en secret des affaires en secret des affaires donc en gros c'est l'entreprise qui décide que tel document telle information financière est secret des affaires et après le juge doit dire si oui ou non ça l'est mais le problème c'est là c'est pas vraiment d'empêcher des documents de sortir cette loi là elle fait pour ralentir le travail des magistrats aussi mais des journalistes et c'est là le risque de cette loi c'est qu'en fait effectivement si ils décident qu'un lanceur d'alerte ou qu'un article c'était le cas de Challenge qui a été condamné récemment dans une affaire face à Conforama où ils expliquaient que le groupe Conforama connaissait des turbulences financières et ils ont été condamnés pour avoir révélé ça parce que la justice estimait que révéler qu'ils avaient des difficultés financières mettait encore plus en péril l'avenir financier de la société mais le problème c'est voilà c'est le juge qui va devoir décider qu'est-ce qui est vraiment couvert c'est la société qui va pouvoir dire bah non mais là d'avoir divulgué telle information sur tel contrat ça met en péril plein d'autres contrats et après surtout c'est que ça fait durer en fait et toutes ces sociétés qui attaquent et blorer c'est pas par le secret des affaires mais par plein d'autres biais qui attaquent en diffamation ou autre cette loi leur donne un nouveau un nouvel outil pour attaquer des journalistes pendant trois ans pour que pendant plusieurs années la procédure dure eux ils s'en foutent ils ont les avocats ils ont l'argent fort ce qu'ils veulent c'est que la procédure dure et que les journalistes de moins en moins aient accès à ces informations là et puis que finalement les rédactions aussi ils reviennent pas deux fois ils se disent bon la prochaine fois à être publié tu feras attention que ça soit sûr que ça soit pas et donc on passera de plus en plus par des juristes qui seront là pour être prudents attention parce que là si on est condamné on va payer la rédac tel prix ça va déstabiliser la rédac donc c'est l'idée de ces lois là et ça le secret des affaires est dangereux pour la profession mais il y a plein d'autres lois qui le sont depuis la loi Macron quand il était au ministère on permet aux PME de moins de 50 salariés de ne plus publier leurs comptes il y a énormément de PME qui aujourd'hui sont sur des secteurs très sensibles où quand les journalistes si on accède à leurs comptes et si on ne peut plus accéder à ces comptes là c'est difficile pour nous d'enquêter aujourd'hui elles ont le droit de ne plus mettre en public leurs comptes donc ça il y a plein de petites lois comme ça qui sont faites non pas pour vraiment nous emmerder enfin qu'ils auraient pour nous emmerder en fait pour dissuader les gens d'enquêter et donner et réduire de plus en plus l'accès aux documents imaginons aujourd'hui il y a plein d'enquêtes dans les questions d'évasion fiscale qui se sont faites que sur les comptes aujourd'hui moi quand j'avais travaillé à une époque des Arocs on avait divulgué comment Starbucks avait organisé son évasion fiscale en France en payant zéro euro d'impôt en France c'était tout public tout était dans leur compte il a fallu juste s'y pencher aujourd'hui je vous le dis allez regarder les comptes de l'actaïs qui a dû être publié vous trouverez masse d'informations mais comme plein de sociétés qui grâce à ces informations là un vous permettent de creuser un peu plus mais parfois même vous suffisent à montrer un système d'évasion fiscale donc en gros ces lois là sont faites pour empêcher le travail et pour pour en plus faire peur encore plus aux lanceurs d'alerte qui voudraient en disant putain si je sors ce document qu'est-ce qui ne dit pas que je ne vais pas être condamné dans le secret des affaires parce que je n'ai pas trop bien compris si ça, ça l'est ou pas donc c'est dissuasif c'est une inversion de la charge de la trône en fait de ce cas des affaires c'est-à-dire que c'est plus à une entreprise de se défendre par exemple d'un délit c'est un titre de presse d'aller devant la justice pour dire il y a un intérêt public à divulguer telle ou telle information le problème c'est quand ce qu'on va vous retrouver dans des juridictions qui ne sont pas habituées à ce type de contentieux c'était le cas là par exemple sur l'NG et Conforama et ça risque d'être le cas à l'avenir on va vous retrouver face à un juge qui ne va pas être forcément le mieux armé de la terre pour déterminer si telle ou telle information elle est ou pas d'intérêt public et surtout c'est pas censé se passer comme ça c'est pas un journal de dire telle ou telle publication et la publication de telle ou telle information relève de l'intérêt public s'il vous plaît monsieur le juge madame la juge dites moi si effectivement j'ai le droit ou non de publier cette information après pour revenir sur la question des ventes d'armes au sens un peu large le risque c'est pas effectivement que le secret des affaires vienne entraver notre travail c'est plutôt que le régime qui aujourd'hui concerne les ventes d'armes à savoir le saut du secret de la défense nationale qu'on nous oppose systématiquement ou quasi systématiquement devienne la norme pour tous les autres secteurs d'activité c'est à dire qu'on n'est pas le secret de la défense nationale pour l'activité des entreprises mais qu'on est un équivalent de saut privé où une entreprise va dire ah non ça je peux pas vous dire secret des affaires en tout cas c'est un sujet c'est total c'est difficile de savoir qu'on sait qu'un secret des affaires c'est une diffamation on sait ce que c'est par exemple pour l'instant le risque c'était une diffamation atteinte à la vie privée mais pour un journaliste et ça c'est très cadré on voit bien ce que c'est il n'y a pas de surprise le secret des affaires peut être instrumentalisé de manière quasi infinie une entreprise pourra toujours trouver un argument pour justifier la non-publication de telle ou telle information en tout cas pour réclamer une indemnisation ou carrément empêcher la publication de telle ou telle information parce que cette information serait susceptible de lui porter atteinte d'une manière ou d'une autre on voit avec les molécules de médicaments comme l'éliotrox l'évothyrox et alors le némothyrox le secret des affaires a été utilisé invoqué pas contre alors mais pas contre les jours c'est 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 par le c'est par l'agence de sécurité des médicaments que c'est arrivé c'est un organisme public qui l'a utilisé en fait c'est quand même magique de toute façon il y a toutes ces lois que ce soit c'est pas le même le secret des défenses le secret des défenses aujourd'hui il est utilisé aussi en dehors de l'armée c'est qu'aujourd'hui dans le cadre des lois de renseignement de protection et de l'antiterrorisme le secret des défenses s'applique aussi pour les sites nucléaires quand on s'intéresse de près à la sécurité d'un site nucléaire aujourd'hui en France ou d'une installation Céveso ils vont aussi faire valoir le secret des défenses et en cas de problème sur tel site ou telle telle entreprise qui va dire ah bah non ils vont pouvoir utiliser ce secret des défenses pour dire bah non c'est ce secret des défenses parce que si ces informations sont publiques ça va pouvoir donner des billes aux terroristes donc c'est utilisé un peu de plus en plus par des entreprises qui font appel dans le cadre de la loi renseignement Autre question Quel crédit vous accordez Thierry Metson Thierry Metson Aucune Aucune Ne serait-ce que l'attaque du pentagone le 11 septembre 2001 moi j'ai un souvenir assez catastrophique du traitement qu'il en avait fait on parle bien d'une même Thierry Metson c'est bien ça c'est une mille feuille conspirationniste oui c'est conspirationniste et complotiste totalement quoi quand on revient sur ces déclarations enfin je reviens justement au 11 septembre en septembre 2001 soit disant que ce n'est pas ce n'est pas un avion qui est rentré dans le pentagone alors qu'il y a des milliers de témoins qui ont vu l'avion entrer dans le pentagone il a inventé des théories fumeuses sur le fait que c'était un missile etc. alors que tous les faits c'est marrant parce qu'il y a un journaliste qui avait refait l'enquête derrière justement l'enquête sur le pentagone je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Washington mais en gros il y a une huit voies qui passent juste à côté du pentagone et l'attentat terroriste a eu lieu je crois c'était 9h du matin quelque chose comme ça donc il y a des milliers d'automobilistes qui ont vu l'avion rentrer dans le pentagone et malgré ça Thierry Messon continue à dire que c'est un missile qui a détruit le pentagone voilà c'est du fake news plus on affirme plus c'est vrai plus c'est... alors c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai que sur ce genre de truc à chaque fois qu'il y a un secret qui est utilisé comme ça de manière très large sur sur des questions que posent les journalistes ça alimente finalement les théories conspirationnistes c'est un dommage collatéral du secret de toute façon qui dit secret dit forcément théorie conspirationniste qui va avec je connais assez peu de secrets qui charrient pas dans leur sillage des complots en tout genre et ça ne date pas de tout le monde dans ton affaire on peut faire des théories conspirationnistes il y a 350 personnes qui étaient dans l'avion ça voudrait dire que... ah sur le bouquet pardon c'est toujours pareil parfois la réalité dépasse la fiction donc c'est toujours compliqué il faut prendre des pincettes il faut vraiment faire très très attention on croise tous dans nos enquêtes à un moment ou à un autre des gens qui sont attirés par... on a tous été confrontés d'une manière ou d'une autre à des théories du complot plus ou moins farfelues parfois partiellement vraies parfois c'est juste des extrapolations de la réalité parfois c'est des mensonges et hontés c'est instrumentalisé c'est pas instrumentalisé ça fait aussi partie du travail sur Wauquay j'ai rencontré un mercenaire qui était sur place un mercenaire français qui m'a dit que c'était pas des avions qui avaient bombardé le campement par exemple c'était un photo show c'était des chars qui étaient positionnés à l'extérieur etc mais mine de rien je l'ai bien écouté il y a fallu tu l'écoutes j'avais le film du bombardement on voyait les soukhoïs bombardés mais j'ai quand même regardé les photos enfin voilà après je me doutais que c'était pas le cas mais je suis quand même revenue sur le dossier juste pour regarder tranquillement s'il n'y a pas possibilité qu'il y ait eu une autre attaque transversale puisqu'il n'y a jamais eu d'autopsie sur les corps il faut le savoir c'est pour ça qu'après ça alimente aussi la conspiration il n'y a pas eu d'autopsie sur les neuf militaires forcément c'est suspect et pire que ça mais pire que ça les familles n'ont pas pu voir les corps n'ont pas pu voir les corps c'est fou quoi elles n'ont pas pu voir les corps au point que deux corps ont été intervertis et que les familles s'en sont rendues compte deux ans plus tard en demandant en demandant quand même il y a une famille qui a insisté pour voir la photo et là elle s'est rendue compte que c'était une femme qui n'était pas son mari deux ans plus tard et donc ils ont dû réouvrir les cercueils et il a dit ah oui mince oups on s'est trompé donc tout ça évidemment ça alimente la théorie du complot beaucoup d'ivoiriens pensent que il n'y a pas eu de mort que s'il n'y a pas eu d'autopsie c'est qu'on veut cacher le fait que ce n'étaient pas les roquettes qui sont tombées sur le campement c'était effectivement des tanks qui ont bombardé que l'armée française cache tout etc etc voilà la théorie du complot s'alimente du secret c'est la seule chose qu'on peut leur reconnaître dans le conspirationnisme c'est que souvent et moi j'ai vu sur des affaires leurs questions ne sont pas mauvaises c'est-à-dire que leur réflexion leur réflexion et leur façon de réfléchir n'est pas bête parce qu'effectivement notamment quand on est en ligne je trouve que c'est pas en devenir complotiste mais on découvre de plus en plus de choses hallucinantes parfois sur nos gouvernements ou sur plein d'affaires et ils ont une mécanique du questionnement qui est intéressante mais c'est toujours la conclusion qui brille un peu ou ça part en complotiste maçonnique et illuminati ou reptilien mais le questionnement est bon et finalement moi je me dis vaut mieux des gens qui se questionnent que pas du tout c'est juste que la conclusion est finalement souvent bancale c'est-à-dire que il y a une certaine mauvaise foi quand même parfois ce qu'il faut rappeler c'est que effectivement on peut se poser des questions similaires mais que trouver les réponses ça prend énormément de temps c'est ce qu'on disait sur la vérification d'hypothèses aussi c'est-à-dire que le conspirationniste est l'exemple même de la vérification d'hypothèses qui arrive exactement à l'endroit où on a prédéterminé qu'elle arrivait c'est-à-dire que les complotistes sont quand même des idéologues c'est-à-dire qu'ils ont envie que des événements correspondent à leur vision du monde c'est-à-dire que les complotistes du 11 septembre ont envie que le 11 septembre correspondent à leur vision des Etats-Unis qui oeuvrent à la manipulation de leur population à leur idéologie impérialiste etc. et donc forcément toutes ces théories du complot qui sont par ailleurs sur lesquelles ils passent énormément de temps c'est-à-dire que le complotisme parfois mobilise plus de ressources et plus de moyens que le journalisme en investigation ce qui peut être un problème d'ailleurs parce qu'effectivement on a passé plus de temps à démonter une théorie du complot qu'à faire notre boulot mais en tout cas c'est très idéologisé et du coup effectivement ça rejoint ce que disait Geoffrey les conclusions sont bancales parce que la fin elle est déjà écrite par avance finalement je ne sais pas si ça vous est arrivé moi ça m'est arrivé de me retrouver face à quelqu'un où je me disais mais oulala le scénario était tellement incroyable qu'on pense qu'on ne parle pas de complotisme mais que la personne délire un peu et que peu à peu vous vous rendez compte qu'elle a raison ça ça arrive c'est pour ça que ça arrive ça ça arrive que les mecs il faut aussi apprendre à penser contre soi-même parfois la réalité dépasse la fiction et donc il faut arriver à si on prend un exemple récent sur l'affaire Khashoggi à Istanbul j'imagine que si quelqu'un avait débarqué trois heures après son assassinat en disant alors en fait il y a un journaliste saoudien qui vient de se faire démembrer pendant qu'un mec écoutait la musique à l'intérieur du consulat d'Arabie Saoudite et Istanbul bon je pense que j'aurais réfléchi quand même cinq minutes finalement ouais non mais effectivement et puis effectivement il y a aussi un problème qui est que pour certains lanceurs d'alerte c'est quand même assez récent en fait cette mode des lanceurs d'alerte on sait comment les appeler mais pour pour pas mal de gens et y compris dans le retourage c'est d'abord un peu des fous c'est des gens mais c'est la paranoïa la paranoïa joue un rôle extrêmement important et en fait nous notre rôle c'est d'apprendre à être raisonnablement paranoïa c'est-à-dire d'être réceptif dans une certaine mesure et de prendre les choses froidement et de dire bon alors et parce qu'effectivement quand vous allez avoir un lanceur ou une lanceuse d'alerte qui s'était confronté à cette situation moi quasi systématiquement quand je parle des lanceurs d'alerte à forcerie ceux qui ont travaillé dans des agences de renseignement qui ont été confrontés à tout un tas de situations très compliquées de se retrouver complètement mises à l'écart de se retrouver ce départ de sa hiérarchie etc qui développent tous d'une manière ou d'une autre un degré même résiduel de complotisme parce qu'ils sont persuadés que la société est contre eux parce que c'est des expériences traumatisantes c'est une souffrance psychologique qui est telle qu'on est forcément confronté à ce genre de choses nous après notre travail c'est d'essayer de raffiner des informations qu'on nous donne pour traier un peu le bon grain de livrer et se dire ok ça c'est une information ça c'est une interprétation une extrapolation on va prendre encore quelques questions et juste pour préciser ce genre de comportement on le découvre aussi en local c'est à dire que ah oui bien sûr ça fait plaisir à toutes les échelles c'est vrai il y a des gens qui effectivement sont blacklistés etc et qui commencent à partir en brille et effectivement il faut quand même les écouter et ça prend du temps est-ce qu'on a des questions au bonnet là-bas je voulais juste savoir pourquoi le belcon est de 5 euros en fait ça correspond à quoi en fait en termes de capacité d'investigation 5 euros ouais où va l'argent ouais où va l'argent ça c'est le bonnet ça c'est le bonnet du bénévoleur oui alors déjà que ce soit le comité éditorial que ce soit l'administration c'est le bénévoleur mais une deuxième question en même temps comment est-ce que vous allez faire par rapport à la relation avec votre lectorat ou les membres de l'ONG est-ce que vous allez avoir un moyen de tenir en haleine entre guillemets un public qui va finalement les solliciter en termes de production d'enquête 5 ou 6 fois par an comme vous disiez ou est-ce que forcément comme par définition l'enquête doit rester plus ou moins confidentielle au niveau des enquêteurs il est difficile de communiquer sur les sujets qui sont actuellement traités voilà comment est-ce que vous allez faire sur ce sujet ok alors première question sur les 50 000 euros c'est parce qu'il fallait choisir une somme nous l'objectif nous l'objectif initial du Kiss Kiss Bank Bank c'était d'avoir des gens qui adhèrent donc on a mis cette somme là en disant voilà quelque chose d'atteignable on avait voilà on partait on n'était pas c'était pas hebdo quoi on n'avait pas 21 derrière on n'était pas les gens sont connus les visages sont connus dans le comité éditorial et tout mais c'était un média qui naissait de nulle part donc on s'est dit on ne va pas non plus aller demander 300 000 euros donc on a dit partons petit et quand on fait des petites campagnes des grosses mais petites campagnes nationales à Kiss Kiss c'est 50 000 euros donc on est parti sur cette somme là et nous on s'est dit ce qui nous intéresse le plus c'est d'avoir une communauté plus qu'énormément d'argent parce que je ne pense pas qu'on atteindra 200 000 euros bon finalement ça s'accélère beaucoup plus vite qu'on le pensait et en quelques jours on va atteindre je pense peut-être d'ici 10 jours le 100% mais pour te dire ce que ça représente exactement je crois qu'on est sur 20% à peu près du budget de la première année des 50 000 euros la première année on va tourner autour de 300 000 350 000 peut-être un peu plus d'euros de budget pour faire les premières enquêtes donc voilà et l'idée c'était d'avoir des gens qui adhèrent et qui vont continuer les années suivantes à adhérer si ils ont confiance et si le travail est efficace sur la partie de quelles relations avec les membres c'est pour ça qu'on a pris pour la première fois en France alors ça n'existe pas en France une directrice de l'impact Anne-Sophie Novel c'est quelque chose un poste qui s'est développé un peu partout qui sera en lien aussi avec la communauté donc il y a deux types d'enquêtes il y a des enquêtes effectivement qu'on ne va pas pouvoir faire publiquement on ne va pas pouvoir annoncer le sujet parce qu'on sait que dès qu'on le fera tous les documents tout disparaîtra il y a d'autres enquêtes d'initiatives qu'on va pouvoir faire de façon collaborative par exemple aujourd'hui quand on dit enquête collaborative parfois ça fait un peu sourire en France ils sont sympas les bisounours si vous voulez travailler avec les gens ils vous ramassent plein de complotistes et c'est tout mais c'est faux le Guardian meilleur exemple aujourd'hui il y a deux ans ou un an et demi il a mené sa première grande enquête collaborative sur le rapport parlementaire sur la guerre en Irak le Parlement britannique a rendu public un rapport qui faisait des dizaines de milliers de pages et il leur a dit bon ben voilà tout est dedans à vous d'analyser donc aucun journal n'était en capacité de le faire donc le Guardian a fait un appel à source en disant voilà on a besoin d'aide s'il y a des chercheurs des profs ou autres qui ont un peu d'expertise sur les fiches de lecture en fait aidez-nous à chapitrer tout ça à vous taper un chapitre à nous dire voilà j'ai repéré telle page tel lieu des trucs intéressants eux refaisaient quand même leur travail donc on ne dit pas qu'on va vous faire faire des enquêtes c'est pas l'idée mais eux refaisaient leur travail mais ça permettait d'associer les gens un dans l'enquête ils ont eu plus d'un millier de personnes qui ont répondu à cet appel et qui leur ont aidé à travailler sur ce dossier donc l'idée d'avoir des membres c'est de pouvoir faire appel à eux sur certaines enquêtes et pas toutes pour des enquêtes collaboratives on veut aussi le faire aujourd'hui par exemple la CRIRAD je ne sais pas si vous connaissez qui travaille qui est une association qui travaille sur la question de pollution liée aux questions nucléaires ils utilisent leurs membres pour faire des prélèvements à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la France parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y aller nous l'idée c'est ça aussi c'est par exemple faire appel en envoyant des kits pour aller regarder l'eau de ta rivière et renvoyer ces résultats plutôt l'échantillon vers le centre et c'est fait la corrective l'a fait récemment sur une ville on pourrait faire ça à Strasbourg ils l'ont fait sur Angour où ils ont fait un appel à source auprès de leurs membres en disant écoutez on veut faire une enquête sur le prix des loyers un truc très basique et sur la question des charges parce qu'ils avaient un doute que plusieurs agences immobilières au niveau de Angour s'étaient entendues sur les charges qui prélevaient aux locataires et donc ils ont dit ces documents là nous on ne peut pas avoir accès à vos quittances on n'a pas le droit donc ceux qui veulent envoyer nous vos quittances de loyer pour nous permettre de les analyser et il y a des milliers d'habitants de Angour qui ont envoyé ces quittances de loyer à corrective et qui a pu mener une enquête à partir de là et effectivement faire des recoupements et montrer qu'il y avait vraiment au moins une question qui se posait dans un premier temps ça leur a permis d'infiner leur hypothèse donc c'est dire bon effectivement il y a un truc chelou parce qu'on retrouve des mêmes charges un peu bizarres sur toutes les quittances de loyer pour trois agences et à partir de là ils ont mené l'enquête dessus donc c'est pour ça qu'on veut des membres dans l'ISCOS c'est pour pouvoir s'appuyer sur une base au niveau local aussi qui fasse remonter des informations parfois il faudra faire un travail effectivement de traitement de ces informations mais c'est aussi tout bêtement par exemple imaginons qu'il y a une réunion publique d'une entreprise qui veut s'installer dans une région où le CGO à Strasbourg et qu'on s'intéresse au niveau GCO à Strasbourg et qu'on s'intéresse au niveau national à cette question qui nous passionne mais qu'on s'intéresse à ça et qu'on dit bah voilà il faudrait nous on n'a pas ça va nous coûter très cher d'envoyer un aller-retour un journaliste à Strasbourg si quelqu'un peut se rendre à cette réunion publique et récupérer la documentation les informations enregistrer des choses faites-le et renvoyez-nous et c'est ce que fait aujourd'hui Drainpeace Drainpeace aujourd'hui s'ils sont très bons dans leurs enquêtes et dans leurs actions c'est parce qu'ils font appel à leurs membres au niveau local pour les aider à récupérer des informations comme il se passe un projet quand il y a un problème sur une centrale ça leur fait un réseau d'alerte très rapide et très efficace et après on fait quand même notre travail de journaliste on ne dit pas que c'est les gens qui vont mener les enquêtes de la Z on va dire on va s'appuyer sur eux donc voilà utilité d'être membre effectivement il faudra voir ça non pas comme un média sur lequel tu vas venir t'informer tous les jours mais un média et une ONG du coup avec qui tu peux participer et après il y a toute la partie sur la suite des enquêtes où on organisera des débats c'est une idée de pouvoir déplacer la rédaction de pouvoir aussi venir pas seulement avec les journalistes mais avec les juristes les chercheurs pour aider des collectifs au niveau local qui disent ben voilà nous on aimerait bien accéder à ça mais on ne sait pas faire est-ce que quelqu'un peut venir et ça aussi c'est notre rôle de dire ben oui on vous envoie notre juriste par exemple on a François Lafort qui est un avocat qui travaille sur les dossiers de scandale sanitaire qui a travaillé sur l'amiante le grand scandale de l'amiante qui est un des celui qui attaque Monsanto aujourd'hui en France au pénal qui travaille avec beaucoup de victimes des pesticides et qui a aussi une méthodologie qui l'utilise et dont il fait don on va dire à des collectifs aujourd'hui à Bordeaux ou ailleurs qui veulent enquêter eux-mêmes au niveau local et savoir comment demander des infos donc c'est un peu ça aussi l'idée d'être membre est-ce que vous avez un domaine particulier sur lequel vous voulez vous focaliser ou finalement c'est en fonction des domaines particuliers des membres de chacun l'idée c'est d'aller sur d'autres sujets que ce que fait aujourd'hui très bien on n'est pas dans un pays où il y a un manque d'investigation on ne dit pas ça ces derniers temps il y a même tout le monde s'est remis Mediapart à aider à ça à recréer une sorte de concurrence dans l'investigation mais aujourd'hui l'investigation en France c'est principalement des scandales politico-financiers principalement et l'évasion fiscale depuis plusieurs années qui est au coeur des sujets d'enquête c'est bien il le faut mais nous on dit il y a énormément de sujets notamment dans l'agroalimentaire dans les questions environnementales qui ne sont pas traitées en France et qui doivent l'être donc on aura il y a plein d'autres questions sur les minorités sur les questions de droits humains aussi sur la question de l'intelligence artificielle c'est des choses qui vont se poser très rapidement sur la question de la surveillance il y a beaucoup de choses à enquêter la différence par rapport à Greenpeace ou à Amnesty c'est que quand Greenpeace ils enquêtent ils ont toujours le saut de en fait ils sont toujours un peu reçus en mode bah ouais mais vous vous êtes partisan donc votre enquête elle est sûrement bidon donc c'est là la différence de faire une ONG de journaliste on va dire c'est dire bah voilà au pire on peut travailler avec Greenpeace et il vaut mieux que Greenpeace dise bah non on pensait à ça ou ça et travailler avec des journalistes ce qu'ils font maintenant eux-mêmes en France mais encore plus en Angleterre en Angleterre Greenpeace ils ont fait le choix de se rendre compte que faire des rapports annuels et tout sur nucléaire ça fonctionnait plus parce que les gens disaient vous êtes trop partisans puis on sait pas qui a écrit le rapport puis c'est pas du journalisme d'investigation même s'ils avaient même s'ils avaient des gens derrière KP ils ont décidé d'investir plusieurs millions d'euros dans une rédaction indépendante qu'ils ont créée depuis 3 ans je pense ils ont recruté 15 journalistes d'investigation qu'ils ont débauché du Guardian et de la BBC pour créer une rédaction indépendante qui travaille sur la question environnementale ils ont pas accès ils connaissent pas les sujets ils leur laissent une liberté totale et ils ont dit voilà en fait pour avoir plus d'impact et bien il faut de l'investigation il faut soutenir l'investigation plutôt que faire plein de rapports donc voilà la différence Tristan tout à l'heure vous avez parlé de ce fait que l'information va être déclinée sur plusieurs médias voilà on peut nous parler podcast format écrit et vidéo également alors ce choix de décliner l'information sur plusieurs médias est-ce que c'est votre idée dans l'idée que certaines infos sont mieux transmises par certains médias ou c'est aussi une idée de brasser un plus large le décorage qu'est-ce qui motive l'idée du France-Média c'est l'idée de toucher le plus de personnes possible l'idée c'est que si vous faites des enquêtes l'idée c'est d'avoir un impact et pour cet impact là il passe par la diffusion et aujourd'hui il y en a qui sont le plus sur la presse donc on est comme partenaire des médias en ligne mais aussi vous touchez un autre un autre public quand vous allez sur la radio ou quand vous allez sur des vidéos très courtes type combini ou du documentaire on va dire télévisuel donc l'idée c'est de dire il faut décliner ces enquêtes là ce qui fait de plus en plus maintenant entre médias partenaires où ils font une sortie à la fois radio et télé parfois ou médiapart et cache investigation et c'est dire si on sort la même semaine cette information là sous différents vecteurs ça permet un impact plus grand et puis ça permet aussi de tout le monde n'a pas envie de se taper le 16000 signes sec d'articles de médiapart il faut en avoir écrit beaucoup même moi je ne me dirai pas parfois donc en gros on sait que un podcast de 10 minutes dans le métro ça s'écoute une vidéo de 5 minutes il y a des fois où on n'a pas envie de se taper l'enquête en entier une bonne interview une bonne interview même ça permet d'accrocher sur le sujet et si on veut aller plus loin et bien c'est ce que DiscoSpermintra tu pourras tout retrouver sur le site mais ça permet d'aller toucher différents publics et notamment on nous a reproché c'est pas le cas là le partenariat avec Combinie énormément depuis le lancement nous on l'a assumé on a dit ce qu'on veut c'est aller chercher les gens qui ne sont pas sur qui ne sont pas abreuvés d'informations de qualité et d'investigation et aujourd'hui sur Combinie ils font 1 million à 3 millions de vues sur certains sujets et on s'est dit il y a toute une partie c'est très jeune c'est du jeune lectorat qu'il faut aller chercher on aurait pu seulement être partenaire avec Mediapart et France Inter et Cash Investigation et se dire de toute façon ces gens là ils aiment bien l'enquête donc autant aller vers eux on dit allons chercher le public là où il est et c'est pas sur malheureusement sur Mediapart ou France Inter il y a tout un public qui consomme différemment l'information aujourd'hui et du coup comment c'est l'unité traditionnelle on a que l'unité de l'unité ? bah étonnamment pour l'instant très très bien c'est très très bienveillant on a eu énormément d'articles plutôt sympathiques La Croix encore récemment a écrit sur nous ils sont assez emballés pour deux raisons je pense parce qu'ils se disent que potentiellement ils pourraient être partenaires à un moment parce que les partenaires de Disclose ne sont pas terminés et qu'effectivement quand on leur dit nous on donne nos enquêtes de six mois on ne les vend pas donc ça nous intéresse ils sont intéressés mais nous ça nous intéresse aussi parce qu'on touche nous aussi on est intéressés donc il n'y a pas c'est un bon échange de procédés c'est du troc on vous donne une enquête vous donnez votre votre réseau de diffusion nous ça nous permet aussi de toucher de nouveaux membres potentiels donc il y a un intérêt mais pour l'instant c'est bienveillant après rien ne reste très bienveillant longtemps donc on sera jugé à la première enquête donc là on verra peut-être qu'à la première enquête ils diront bah dis donc tout ça pour ça c'est l'aide voilà quand les deux étaient dansées tout le monde était très emballé non mais finalement ils étaient tous dans les modèles américains les vaccins sont plus capables de faire ce que j'en ai c'est pas que elles sont plus capables c'est qu'elles n'ont plus les moyens mais c'est différent en fait aujourd'hui nous on ne dit pas qu'il y a des journalistes meilleurs que les autres il y en a qui sont qui ont c'est pas une question de meilleur mais qui ont une orientation ou d'autres mais c'est oui c'est dire malheureusement disclose si on était dans une démocratie saine où il y avait une réelle indépendance des médias et des médias qui étaient financés qui arrivaient à s'en sortir sans la publicité sans avoir recours à des investisseurs issus des boîtes d'armement ou des télécommunications on n'en serait pas là malheureusement on est là dedans et eux même le savent ça devient compliqué parce qu'on est dans une concurrence et une logique de rentabilité de la presse et c'est toute la culture française qui a un peu amené à ça on est pire que dans enfin de l'autre côté du Rhin la presse se porte quand même bien mieux qu'en France l'investigation aussi depuis des années avant même Mediapart il y avait une culture qui était restée en France elle avait un peu disparu et le problème c'est vraiment la présence de grands groupes avec des logiques non pas vraiment de vouloir mettre sous coupe éditoriale les journaux mais d'avoir des logiques de rentabilité et ça ça joue beaucoup aujourd'hui sur la qualité des médias c'est que quand vous avez quelqu'un qui investit un pigas ou un miel dans un média c'est pas parce qu'il a envie de soutenir la presse un il achète un peu d'influence mais surtout c'est que c'est très rentable pour lui parce qu'il y a tellement d'aides d'Etat que lui il n'a pas tellement à investir dedans en fait il a investi un minimum mais derrière s'il n'y avait aujourd'hui pas l'aide au soutien à la presse ils partiraient tous je pense si demain l'Etat disait on arrête de soutenir la presse les premiers à partir ça serait les investisseurs les Niel les pigas en disant là il faut vraiment que je mette de la tue de moi-même hors de question en plus je ne m'y retrouverai pas mais au delà des médias privés même dans le public je prends la télévision il y a la pression de l'audience aujourd'hui qui est tout à fait présente je veux dire on ne va pas partir sur certains sujets parce qu'on se doute que ça risque de ne pas faire d'audience d'autant et en plus on va réagir par rapport au public le public de France Télévisions aujourd'hui il a plus de 60 ans je crois je ne sais plus je crois que France 3 la moyenne d'âge c'est 63 ans France 2 59 ans donc il y a certains sujets typiquement on va dire non on n'y va pas notamment tout ce qui est lié à l'industrie du numérique à certains 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 sujets liés à internet etc où les rédacteurs en chef sont un peu réticents parce qu'ils savent qu'ils risquent de se prendre un four sur ces sujets là qui sont un peu trop pour un public plus jeune en tout cas pour le coup c'est pour ça que nous parfois on communique sur votre nouveau service public d'information mais moi pour avoir travaillé à France 2 je ne vais pas me faire un ami en 10 ans mais j'ai vu l'évolution c'est catastrophique en fait dans la vision de ce que doit être l'information dans ce pays le service public aujourd'hui en France c'est catastrophique bien sûr il y a cache d'investigation mais qui est la proue du navire et qui permet de redresser un peu tout le reste il y a pièce à conviction il y a encore envoyé spécial des émissions qui font le taf mais derrière le problème derrière c'est qu'il y a une direction qui est totalement incompétente disons les choses qui sont des gens qui ne comprennent rien à l'information enfin moi je me rappelle avoir lu l'année dernière Ernot qui dans Society était interrogé sur quelle était la mission du service public c'était le seul mot qu'elle a eu c'est le divertissement le divertissement c'est les gens qui rentrent le soir et qui voient quelque chose qui les divertit c'était pour elle la mission principale du service public dans toute cette interview je vous invite à relire qui était paru dans Society il n'y a eu aucun mot sur l'information et sur la mission d'information du service public et ça dit en fait beaucoup sur cet état là c'est qu'à dire qu'ils sont perpétuellement nous tous les jours on voyait toutes les semaines on voyait spécial on avait un point sur les audiences moi en tant que j'en ai je ne sais pas mais alors rien à battre je suis content si ça marche mais en fait qu'on me vienne m'annoncer toutes les semaines la courbe en me disant ah bah vous voyez alors là le sujet sur l'armée bah là alors là ça chute ça chute ça chute et ça influence moi j'ai déjà entendu une fois dire bah les migrants là ça s'est cassé la gueule donc on va arrêter de parler de ça il faut être sur du concernant c'est devenu le grand mot des rédactions le concernant et malheureusement c'est parce qu'on a aujourd'hui un service public qui fait de moins en moins le taf réellement mais pas au niveau des journalistes même chose au niveau de direction qui ont une logique financière de rentabilité et de course à l'audience et en fait on aurait dû faire un choix et finalement aux Etats-Unis le service public de la télévision il est ridicule c'est PBS ils n'ont pas beaucoup de moyens mais en soi c'est mieux parce qu'ils ont fait un choix il n'y a plus qu'une chaîne publique dans tout ce pays donc il y a peu de monde qui nous regarde on n'a pas un gros budget donc on va faire de la putain d'enquête et on va faire que de la qualité et c'est ce qu'ils font aujourd'hui en France le service public veut être l'égal de TF1 et effectivement quand on court après TF1 on ne peut pas faire de la qualité mais ce n'est pas le rôle du service public le problème c'est que même chose moi je n'ai rien contre le privé il faut des chaînes privées c'est bien Canal+, faisait énormément le taf il y a quelques années malheureusement aujourd'hui ni TF1 ni M6 n'ont d'ambition dans l'investigation ils n'ont pas envie parce que ça fait fuir les annonceurs mais même chose aux Etats-Unis ça fait des années et des années qu'il y a des chaînes privées donc ça fait le cache d'investigation ça marche et en fait ça fait beaucoup parler mais ça marche ça marche en fait ce qu'il faut voir c'est que le jour où le cache d'investigation va faire 8% d'audience vous allez voir ça l'armait toute la direction tant que ça fait de l'audience ça survivra c'est pas parce qu'ils défendent mais bien sûr il y a un énorme appétit pour l'investigation le problème c'est que un ça les emmerde deux ils ont des pressions aussi mine de rien les dirigeants de médias ne soyons pas aveugles ils ont des pressions ils rendent des comptes c'est un média qui est très lié au gouvernement donc ils se font engueuler ils résistent souvent mais l'investigation parfois ça les emmerde parce que ça ne leur amène que des conneries et en voyant spécial le changement de ligne éditoriale à la sortie de la direction de Jean-Pierre Canet elle était assumée c'était de dire bon c'est bon on fait déjà le taf avec le cache d'investigation pas besoin de plus d'investigation sur le service public on a ce qu'il faut il y a un problème d'audience aujourd'hui on ne sait pas trop ce qu'ils vont devenir la rentrée prochaine on ne leur a toujours pas donné de budget pour janvier et on va dire mais regardez on fait le taf avec le cache on fait notre rôle de service public il y a cache mais ça ne veut pas et du coup à côté ils essayent de raboter sur toutes les autres émissions d'information je les ai des spectifs avant de venir il y avait une mention d'une plateforme d'échange qui est alors je me pose deux questions à ce sujet la première c'est pourquoi faire parce qu'à partir du moment où vous avez dit que c'est vous qui décidez de votre côté des sujets donc ce n'est pas un Wikileaks où vous attendez des sujets la première question c'est pourquoi et la deuxième c'est comment on fait pour avoir confiance dans la situation avec des gens avec des gens en face comme Amessis etc les gens qui ont des moyens plus des lois récentes qui en plus leur permettent de ne pas utiliser les méthodes techniques mais juste de demander enfin voilà ok alors la plateforme de sécurisation elle sera ouverte en la rentrée prochaine enfin début de l'année prochaine plutôt cette idée c'est parce que on l'a dit le comité éditorial décide mais s'il est informé par des sources qui déposent des documents liés à une affaire comme que ce soit des leaks ou autre il va étudier ces documents il va avoir par rapport aux documents des lanceurs d'alerte ou autre qui mettront sur la plateforme des informations ils seront étudiés par le comité éditorial qui sont jugés d'intérêt donc il va choisir et c'est lui qui choisit bien sûr on va pas faire un vote sur le leaks avec les membres en disant bon on a eu un leaks sur les Panama Pupers c'est qu'on enquête ou on enquête pas je pense qu'on a une bonne info on est tous d'accord il y a cette plateforme là pour déposer des documents la sécurisation c'est notre responsable des sécurités des réseaux de sécurité qui a travaillé pendant 15 ans notamment à la FEDH et qui a aussi travaillé plus récemment sur la lors des manifestations en Syrie pour permettre à des opposants d'envoyer des vidéos de façon sécurisée sur ce qui se passait donc il est assez capé bien sûr il n'y a pas de système 100% viable c'est pour ça qu'on va le faire on mettra ça sur la plateforme une explication sur ce que vous devez envoyer sur les documents faire attention à vous même quand vous allez envoyer un document cacher les noms les numéros qui permettent d'être reconnus d'anonymiser le plus possible ces envois-là parce que bien sûr on n'est pas à l'abri que quelqu'un puisse accéder à cette plateforme oula on a une question tout là-bas au fond est-ce que pour vous l'objectif à terme c'est de vous consacrer à Disclose ou est-ce que vous comptez garder une activité à côté et si c'est la seconde option comment est-ce que vous allez gérer les deux de ton moi personnellement au comité éditorial c'est un peu plus moi pour l'instant je suis là de façon bénévole et je pense conserver une activité à côté mon objectif c'est pas de travailler pour Disclose pour l'instant après si j'ai un super sujet qui me vient avec une super enquête et voilà et que ça me semble correspondre à Disclose pourquoi pas mais alors c'est pas du tout l'objectif de départ voilà l'objectif pour moi c'est d'intervenir bénévolement et de continuer mon activité à côté voilà mais forcément c'est poreux je veux dire si si mais effectivement est-ce que est-ce que il y a une stratégiquement est-ce que c'est un choix de rester uniquement sur des commandes ponctuelles donc financées c'est-à-dire que vous pouvez financer une équipe pendant 3 mois 6 mois ou est-ce que vous allez installer créer une rédaction à demeure alors c'est une question qui va se poser dans les prochaines années on en parlait tout à l'heure nous on a fait ce choix-là parce qu'on a un peu appris des petits problèmes de nos collègues ces dernières années la difficulté c'est aujourd'hui difficile de lancer un média avec une rédaction interne de la financer même si cette rédaction est petite ça coûte cher énormément même en termes de locaux en termes salarial donc on s'est dit on va y aller pas à pas on va pas vouloir dire on embauche 40 journalistes on va tout péter on va refaire le monde et se péter à la gueule dans un an c'est-à-dire allons comme on peut l'avantage de cette structure c'est qu'elle c'est qu'elle s'adapte c'est le côté de certaines nations sans qu'on le veuille vraiment vous préférez à Macron mais c'est-à-dire qu'elle s'adapte à l'argent qui est disponible donc en fait on n'a pas effectivement de rédaction staffée et c'est une volonté on s'appuie sur effectivement un conseil comité éditorial du coup qui joue la rédaction en chef de la structure et comme ils sont à plusieurs ils ont payé de consacrer des journées et des journées dessus et un conseil d'administration indépendant mais l'idée effectivement c'est de commencer à faire ses premières enquêtes si ça marche et si on a en plus un bon retour du public on essaiera d'en faire mais même chose ça sera lié au fond qu'on a on va pas aller s'endetter alors qu'on fonctionne que sur le don et sur des membres en sachant qu'en plus on est à but non lucratif donc en gros c'est un risque d'aller trop vite donc on a dit on va aller petit à petit peut-être que dans 5 ans 6 ans on dira on embauche 4 journalistes et on a une partie de la rédaction qui est en interne pour l'instant on part là-dessus et en plus l'avantage ça permet en fait d'aller cibler pour chaque enquête les bons profils c'est parce qu'aujourd'hui il y a énormément de journalistes qui sont indépendants dans l'investigation ou même qui sont en rédaction et qui peuvent prendre un congé comme ils le font pour écrire un bouquin pour se mettre sur une enquête donc c'est de dire ça nous permet en plus d'avoir cette force d'aller chercher à chaque fois la dream team pour composer l'équipe de journalistes plutôt qu'avoir une rédaction interne c'est une expérience je vous dis pas que ça va réussir mais on s'est dit voilà faisons étape par étape voyons et effectivement si un jour il y a énormément de membres et que ça cartonne et qu'on arrive peut-être et qu'on décide d'avoir une petite rédaction interne pourquoi pas mais c'est clairement pas l'objectif des années qui viennent encore le temps pour une question ou deux c'est rendu propos d'un super sujet je pense pouvoir sortir c'est quelque chose comment vous vous jaugez ok mon gars je te donne trois mois à la fois financièrement à la fois en temps parce que d'après l'histoire que vous racontez est-ce qu'on va pour 15 jours et puis c'est pillé est-ce que ça va durer 10 ans comment on jauge généralement il y a déjà des informations il y a déjà eu un travail d'enquête c'est pas quelqu'un qui n'avait qu'une idée pour moi il me semble que nous tous dans notre quotidien moi je suis réalisatrice freelance j'en ai c'était réalisatrice freelance quand je quand je préposer un sujet à un diffuseur ou à une boîte de prod j'arrive pas en disant ah j'ai eu telle idée j'ai déjà investi du temps et donc j'arrive déjà avec des infos et on va choisir par rapport à ça c'est à dire qu'on verra qu'il y a un potentiel par rapport aux informations qu'on nous amènera déjà dans ce c'est un travail de journaliste d'évaluer justement le potentiel d'un sujet par rapport à ce que la personne ou les personnes nous amèneront de concret ça peut être des documents ça peut être des... enfin voilà il y a déjà une matière il suffit pas d'avoir une idée pour que... non mais c'est ça je veux dire c'est par rapport le potentiel il va se... il va s'évaluer par rapport à ce qu'il y aura déjà dans la pré-enquête concrètement enfin moi je vois ça comme ça on ne pourra pas enquêter sur tout voilà effectivement il y a bien un sujet dans un premier temps ce qui va motiver c'est est-ce que c'est une enquête d'intérêt général oui après il y a du sujet mais... qui va aussi parler à beaucoup de monde qui va pas être seulement lié à une seule région ou encore une région pourquoi pas encore une région c'est différent je veux dire les enfants qui sont des sans bras s'il y a quelqu'un qui nous amène mais qui va avoir vraiment une résonance nationale dans un premier temps pour évoquer un problème ça va être ça qui va aussi décider donc effectivement c'est pour ça qu'on peut... parce qu'il faut faire un choix sinon on serait perdu il faut à un moment faire un choix éditorial et dire voilà ça on va pas le faire ça on va le faire parce que là il y a vraiment un problème qui est peut-être régional mais qui parle à l'ensemble par exemple les béhés sans bras qui est lié qui est un problème de santé publique au niveau national et derrière ça pose d'autres questions sur la mise par exemple sur une centrale nucléaire si c'est au niveau local ça pose les mêmes questions au niveau national on va dire donc voilà Merci merci à nos invités vous pouvez les applaudir Bravo Est-ce que tu peux rappeler l'adresse du crowdfunding ? Oui alors l'adresse du crowdfunding n'est pas vraiment hôtesse c'est pour faire Kiss Kiss Bank Bank Disclose et Disclose ou sinon si vous allez directement sur Disclose.ngo vous pouvez accéder à toutes les informations du site les équipes et aussi à la page Kiss Kiss et puis voilà prenez des petits autocollants et coulez-en partout et comme vous l'avez bien compris faites rayonner ce projet autour de vous parlez-en autour de vous c'est un projet de citoyens et l'idée c'est aussi que chacun d'entre vous soit un petit peu acteur de son information donc voilà mobilisez autour de vous envoyez les liens faites tourner et c'est comme ça que ce média ira s'installer voilà Merci à vous Merci à tous Merci à la librairie La Tâche Noire de nous avoir accueillis ce soir et donc on se retrouve sur 89 Strasbourg pour des enquêtes locales dès demain Merci beaucoup